Vous m'entendez, donc d'abord merci beaucoup, qui me soit permis de remercier d'abord Lionel et les autres membres de l'équipe organisatrice, Martine en particulier, qui n'est pas avec nous, et effectivement la collègue de Lionel, on n'a même pas eu le temps d'échanger nos prénoms pour avoir été me chercher très rapidement. On va parler aujourd'hui, notamment ce matin, de fiabilité, mais on ne va pas me lancer sur la fiabilité de la SNCB, parce que sinon, malheureusement, on va dévier du sujet. Donc un grand merci pour l'invitation et un grand merci en particulier d'avoir fait confiance, j'espère qu'elle sera méritée, en un philosophe, parce que c'est effectivement en tant que philosophe et philosophe des sciences, et en tant que ce qu'on appelle parfois de manière un peu barbare un épistémologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à la connaissance en tant que telle, et à la connaissance scientifique en particulier, c'est-à-dire que c'est une épistémologie appliquée aux sciences, on pourrait l'appliquer à autre chose, mais c'est ici la science qui va m'intéresser. Et donc, merci d'avoir fait confiance en un philosophe pour venir parler de quelque chose qui a priori, ou en tout cas de prime abord, n'est pas du ressort de la philosophie, à savoir la culture scientifique. On pourrait d'abord évidemment se demander dans quelle mesure, c'est pas aux scientifiques qu'elle appartient, mais je vais essayer au moins de montrer, ou en tout cas d'essayer de donner des idées, des prémices d'arguments qui tendent à soutenir l'idée selon laquelle la philosophie, elle a un certain rôle, et une certaine philosophie a un certain rôle à jouer dans la promotion, la diffusion de la culture scientifique. D'accord ? Ça c'est un peu l'idée, le pitch de ce qui vous attend avec moi ce matin. Ça va ? Alors, pour commencer l'exposé, d'abord un petit préambule pour se mettre un peu l'eau à la bouche, c'est un peu une manière, si vous voulez, de générer un tremplin vers la discussion, peut-être un peu plus théorique, j'essaierai de mettre des exemples évidemment, qui va suivre. C'est les résultats d'une petite étude, c'est vraiment une étude sans trop de prétention, donc c'est vraiment l'idée ici, c'est d'amorcer la discussion plutôt que de donner des résultats fermes et définitifs. Une étude de collègues scientifiques et épistémologues, slash un petit peu les deux, qui enseignent et qui professent aux Etats-Unis, où ils sont posés en fait cette question, donc l'étude prend le titre d'un questionnement qu'ils avaient, qui était celui-ci, est-ce que la connaissance des sciences doit être associée avec un plus haut degré de scepticisme à l'égard d'affirmations, de prétentions pseudo-scientifiques ? Quand ils se posent la question, c'est qu'essentiellement, ils ont réalisé dans leurs enseignements, dans leurs recherches, que la réponse n'était pas aussi nette et intuitive qu'elle pouvait y paraître de prime abord, et donc ils ont essayé un peu de quantifier cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de faire une sorte d'étude en double aveugle relativement élémentaire. Après, il y a des analyses statistiques assez sérieuses et toutes qui sont faites derrière, avec des cohortes représentatives sur plusieurs années. Donc c'est un travail qui a quand même été fait correctement. Je vais simplement vous donner ici quelques résultats qualitatifs, simplement pour se donner une idée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Grosso modo, c'est qu'ils ont comparé des cohortes d'étudiants de leur université, c'est Boston en particulier, des étudiants inscrits en programme de bachelier en sciences, versus des étudiants inscrits en programme de bachelier en business, mais avec une mineure en philosophie. Et c'est d'ailleurs les professeurs, notamment celui-ci, qui est leur professeur de philosophie, donc il sait exactement quel type de philosophie il leur professe. Et l'intérêt était de contraster, sur plusieurs cohortes, grosso modo, les différences de compétences, de capacités qu'avaient ces différents groupes d'étudiants, au regard de certains items qu'ils estimaient ici intéressants, qui sont lesquels ? Mais qui sont d'abord les connaissances scientifiques factuelles, dans quelle mesure ces différentes cohortes s'en sortent, face à des tests relativement standardisés de sciences, de physique, de bio, de chimie, etc. Un item sur ce qu'on va appeler la nature de la science, c'est plutôt l'épistémologie, c'est-à-dire dans quelle mesure ces cohortes d'étudiants connaissent la manière dont la science fonctionne, pas le contenu de la science, mais la méthodologie, la manière dont la science est normée, la manière dont elle est inscrite en société, la manière dont elle fonctionne, ses limites, etc. ses principes de fonctionnement. Et enfin, mesurer dans une certaine mesure ce qu'on pourrait appeler une réceptivité, ou une résilience face à la pseudo-science, face au discours charlatanesque, face au discours déviant, sur le plan scientifique, il y a plein d'exemples qui peuvent vous venir à l'esprit à cet égard. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté comme résultat, je vous les mentionne, je vous le dis ici de manière très qualitative, dans un premier temps, et ça heureusement, c'est pas trop surprenant, d'accord, heureusement pour leurs collègues, les professeurs de sciences, il semblerait que les étudiants en sciences s'y connaissent mieux en sciences que les étudiants en business philo, et là, c'est pas plus mal, le test allait être relativement bien calibré à cet égard. Peut-être plus surprenant, c'est un résultat que je vais mentionner en passant ici, mais on va le remobiliser un peu plus tard dans l'exposé, donc rappelez-vous de ce résultat, je le ramènerai sur le devant de la scène à un moment, rappelez-vous, c'est ce résultat-là qui nous intéresse, mais c'est que de manière plus surprenante, par contre, les connaissances sur la manière dont la science fonctionne sont équivalentes, équivalentes, mais médiocres, c'est-à-dire équivalentes, même pire que médiocres, en fait, dans les termes de l'étude, basse de manière abyssale, c'est-à-dire quasiment inexistante, pour le dire autrement. Et toute personne, peut-être un peu comme moi, qui a enseigné la philosophie des sciences en fac des sciences, le sait, d'accord, ça frappe, ça saute aux yeux, et j'ai des étudiants de master, encore, qui découvrent le peer review en études de master, je me dis, après avoir fait un parcours scientifique depuis les humanités jusqu'à leurs études, je me dis, c'est assez interpellant de savoir que des procédures de fonctionnement assez élémentaires, comme celle-là qui organise la structure de la science et la manière dont elle justifie ses résultats, sont étrangers à leur esprit, et en fait, ils le découvrent presque quand ils font un doctorat, ou qu'ils sortent de là et qu'ils décident de se rentrer. Donc, il n'y a pas d'apprentissage qui est fait sur, c'est comment la science fonctionne, comment la science valide ses résultats, quelle est sa place, quelles sont ses limites. Alors, ça, c'est essentiellement un enjeu sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais ce qui va plus m'intéresser ici, ça va être le troisième item, qui aussi est relativement surprenant, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, on aurait pu s'attendre, c'était ce qui a motivé l'étude, évidemment, à ce que des étudiants inscrits dans des filières scientifiques soient plus à même de désamorcer des discours scientifiquement déviants, soit des discours qui s'écartent, je dirais, de la doxa du consensus et qui deviennent de type pseudo-scientifique. Or, on constate que ce n'est pas le cas. Ça, ça a tellement mis la puce à l'oreille de ses collègues scientifiques épistémologues que l'un d'entre eux qui était fort engagé, c'est un biologiste de formation, dans la guerre plutôt américaine entre le créationnisme et la théorie de l'évolution, donc entre une forme de pseudo-science et une science plutôt vénérable et authentique, pour le dire comme ça, on peut en discuter, évidemment. Mais il a voulu aller un petit peu plus loin et reproduire plus finement les résultats de cette étude. Je reviens un cran en arrière. Cette fois-ci, non pas en s'intéressant en des étudiants en business, parce que ça, ce n'est pas forcément l'enjeu, mais en des étudiants philosophes, d'accord ? Philosophes pur jus, qui suivent une formation d'une certaine philosophie. Je reviendrai ici. Donc, c'est ce qui est caché ici dans le non-science, c'est en fait des étudiants en philo. Et donc, ce qu'il a fait, c'est de comparer simplement le degré d'adhésion ou de résistance ou de résilience, ça dépend du sens, comment on veut le voir, face aux paranormales ou aux pseudosciences ou aux parasciences. On peut discuter sur les limites qui sont ici, mais ce n'est pas l'enjeu de cette brève introduction. Et qu'est-ce qu'il a constaté ? C'est qu'en fait, les étudiants philosophes sont généralement nettement mieux armés que leurs collègues scientifiques pour ne pas s'en laisser compter au regard de problématiques pourtant à teneur scientifique. Donc, au regard de problématiques pseudo-scientifiques. Par contre, en termes de genre, ici, en tout cas dans une logique binaire, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pour ce qui est l'adhésion aux parasciences ou aux paranormales, d'accord ? Par contre, entre philo et science, ça fait une sacrée différence. Alors ça, ce n'est jamais qu'une corrélation, d'accord ? Une corrélation relativement peu robuste qui a été observée par ses collègues, mais évidemment, cette corrélation, elle a suggéré une hypothèse causale, d'accord ? qui n'est qu'une hypothèse. On va voir plus tard comment on peut soutenir le fait que cette hypothèse est relativement justifiée, d'accord ? Qu'elle n'a pas l'air d'être complètement à côté de la plaque. Mais l'hypothèse, elle est assez naturelle, c'est de se dire, c'est comme des essais en randomisé en double avec, c'est la même chose, c'est de constater ici que ce qui a l'air de faire la différence, c'est évidemment le fait qu'il y a un certain groupe, mais qui a quelque chose en commun, qui doit les prémunir plus efficacement contre la science déviante ou les pseudo-sciences, c'est le fait qu'ils font de la philo. Et pas n'importe quel philo, parce que la philosophie que ces personnes ont, ils la connaissent bien, à l'auteur de l'article, c'est pas de la philo au sens de, ils connaissent Platon, ils connaissent Aristote, ils connaissent l'histoire des grands philosophes et ce qu'ils ont pensé au cours de l'histoire, c'est plutôt de la philosophie dans sa dimension première d'esprit critique, de positionnement critique, de réflexion critique, comme une compétence. Une compétence de discernement, d'argumentation, de décentrement, de posture fondamentalement critique. D'accord ? Et c'est essentiellement ça l'enjeu. Et donc l'enjeu est de dire ceci, étudier la philosophie, étudier une certaine philosophie d'une certaine façon, ça peut conférer des compétences critiques, un esprit critique, d'accord, qui permet notamment, cette chose intéressante, de se prémunir contre les discours potentiellement déviants. Évidemment, la question à 1000 francs, que je ne vais pas éluder ici, qui va être la question qui va motiver le début de l'exposé, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose qu'est l'esprit critique ? Comment est-ce qu'on forme un esprit critique ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Parce qu'on est tous d'accord, je pense, ici, pour dire que l'esprit critique c'est bien, l'esprit critique c'est super, que plus les gens en ont, mieux c'est, mais il faut encore savoir exactement de quoi il s'agit, pour pouvoir après savoir, parce que c'est ça qui va m'intéresser, comment on le promeut, d'accord, comment on l'encourage chez les plus jeunes, chez les moins jeunes, dans des entreprises de diffusion des sciences. Évidemment, je ferai le lien par après avec la culture scientifique. C'est-à-dire que voici, passez le petit préambule pour vous donner un peu l'eau à la bouche et voir dans quelle direction je m'oriente. Voici grosso modo ce qu'on va aborder ensemble ce matin. Dans un premier temps, comme je vous le disais, on va essayer de s'intéresser à c'est quoi cette chose que l'esprit critique, comment est-ce qu'on peut le définir d'abord, pour surtout, et c'est ça l'enjeu, ce n'est pas simplement le but de faire des définitions pour le plaisir, mais pour savoir exactement quel levier on peut activer pour le promouvoir. D'accord ? Et donc il y a des leviers théoriques, et puis on pourra se poser la question éventuellement de comment on les implémente dans la pratique, parce que c'est ça évidemment un enjeu, j'imagine, qui nous rassemble ici. Et dans un deuxième temps, peut-être ce qui est plus intéressant ici directement pour le sujet de la discussion de ce matin, c'est de connecter cela à la question de la culture scientifique. En quoi la notion d'esprit critique est liée, et je pense qu'elle est intimement liée, je le montrerai, à la question de ce qu'on appelle la culture scientifique, dans l'idée, pour ne pas vous teaser trop, mais quand même pas tuer le suspense, c'est quelque part, être scientifiquement cultivé, c'est faire objet d'esprit critique à l'égard des sciences. Essentiellement c'est ça l'enjeu, et ça demande de comprendre ce qu'on appelle la nature de la science, ça demande des compétences d'épistémologie, au-delà des compétences scientifiques propres, évidemment, qui doivent être existantes. Et donc dans un dernier temps, basé sur ces idées-là, je mentionnerai comment, en tout cas des pistes très élémentaires, vers où, ou quels sont les types de « savoirs » épistémologiques qu'on peut mobiliser pour essayer justement de promouvoir la culture scientifique comprise comme un exercice de l'esprit critique à l'égard des sciences. Ça va, ça c'est le menu de ce qui vous attend, de ce qui nous attend dans les minutes qui vont suivre. Ça va ? Ok. Alors pour commencer par l'esprit critique, je vais me baser sur un texte, comme ça il y a une base textuelle, c'est un petit texte qui avait été publié dans la Libre il y a quelques années, déjà, oui, ça remonte à 2021. Alors le texte, je fais toujours un mea culpa auprès des enseignants, si on a ici, parce que, comme d'habitude, c'est souvent comme ça, on envoie un texte à un journal et puis les journalistes changent le titre. Ils font un titre qui n'a aucun rapport, vraiment, avec le compte du Zé. Donc le titre n'est pas de moi. Donc l'enseignement belge n'est pas outillé pour former l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose que je pense, et ce n'est même pas quelque chose qui est dit dans l'article, c'est même presque l'inverse de ce qui est dit dans l'article. Mais bon, ça a été mis comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Et donc l'enjeu de l'article était plutôt de montrer que l'enseignement belge s'en sort pas mal pour promouvoir l'esprit critique, mais qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a peut-être des outils pour faire en sorte que ça s'en sort mieux. C'est assez différent que de dire l'enseignement belge n'est pas outillé. Et l'enjeu de cet article, un des premiers était celui-ci, était d'abord d'essayer justement de définir c'est quoi l'esprit critique. Et donc c'est ce que je vais faire ici, dans les grandes lignes de ce qui a été fait dans ce texte. Et comment je vais procéder, un peu comme les philosophes aiment bien procéder en faisant ce qu'on appelle de l'analyse conceptuelle. Parce qu'à certains philosophes, on en a parlé précédemment, des philosophes dites plutôt analytiques, qui aiment bien analyser les concepts, le concept de science, le concept d'esprit critique, ici en particulier. Et une manière de procéder, c'est avec des repoussoirs. C'est-à-dire, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci, et étant donné que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, on retourne la chaussette et on a une idée vague de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est à peu près ce qu'on va faire ici, avec simplement deux repoussoirs assez élémentaires. Et pourquoi j'ai choisi ceux-là ? Parce que je pense que vous les connaissez bien. Parce que je pense que quand vous croisez quelqu'un qui se revendique critique, c'est jamais bon signe, c'est quand on se revendique critique. Mais quand on se revendique critique, généralement on peut se revendiquer au regard d'un de ces repoussoirs. Alors le premier, c'est celui-ci. Être critique, ce n'est pas douter de tout, tout le temps. Ça peut être enfoncer une porte ouverte, mais on l'a beaucoup entendu dans la crise sanitaire et ailleurs. La posture du penseur critique, qui est celui qui contre vents et marées, va ne pas s'en laisser compter. Il va donc essentiellement pratiquer ce qu'on appelle le doute hyperbolique ou le scepticisme radical. Alors pourquoi, vous pourriez vous demander pourquoi cette petite allégorie ici, elle est assez connue en philosophie, vous ne la connaissez peut-être pas, mais en fait, en bleu ici, le barbu ici sur le bateau, c'est Piron d'Hélice, c'est le père du scepticisme antique, qui est plutôt une figure mythologique parce qu'en fait, il y a peu de chances qu'il ait existé comme on pense qu'il a existé, dans le sens où il était le pratiquant d'une posture qu'on appelle le scepticisme, qui était celle qu'aucune connaissance n'est possible, scientifique en particulier, mais même les connaissances les plus élémentaires. Je ne peux pas prétendre savoir que la Terre est ronde, mais je ne peux pas prétendre savoir que je m'appelle Olivier, je ne peux pas prétendre savoir que j'ai deux mains, je ne peux pas prétendre savoir que vous êtes là, assis sur des chaises, je ne peux rien savoir, et ce faisant, puisque je ne peux rien savoir, je dois agir comme si je ne savais rien, c'est-à-dire que je dois surtout rester assis sur une souche et ne rien faire. Et c'est ce qui est représenté un peu ici, donc vous avez ici Piron d'Hélice sur ce bateau, un bateau en perdition, vous sentez bien qu'ils sont un peu en difficulté, tout le monde s'agit un peu parce que là il en va de leur survie, et bien Piron il est là bien tranquille, parce qu'évidemment il ne prétend pas savoir qu'il est sur un bateau, il ne prétend pas savoir qu'il y a quelque chose à faire, il ne prétend pas savoir que sa vie est en danger, et donc il se la coule douce. Évidemment il n'aurait pas vécu aussi vieux que pour être barbu s'il avait vraiment eu cette attitude, mais c'est ça la posture mythologique du scepticisme classique. Et évidemment être critique, ce n'est pas être sceptique comme ça. Beaucoup de gens prennent Piron comme le père de l'esprit critique ou de la critique, mais ce n'est pas ça. Le doute hyperbolique, le doute paralysant en fait, le doute qui paralyse toute action possible et toute connaissance possible, ce n'est évidemment pas la mesure de l'esprit critique. Bien sûr, attention, il faut quand même douter un peu. Être aussi béat et accepter tout ce qu'on nous vend ou toutes les affirmations qu'on nous propose sans discernement, donc sans un minimum de doute, mais un doute raisonnable, comme on parle en ce sens, un doute constructif, ce n'est pas non plus l'attitude à avoir. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de douter raisonnablement, c'est de douter à la juste mesure. Et là la question, vous ne manquez pas d'avoir à l'esprit, qu'on ne va pas éluder, qu'est-ce que c'est que cette juste mesure ? C'est là que se cache évidemment le diable et l'enjeu de la discussion et on ne va de nouveau pas l'occulter. Je vais la mettre sur le côté à un instant, mais on va y revenir évidemment dans un instant en mentionnant le deuxième repoussoir, qu'on connaît aussi bien, ici j'ai pris une photo, vous vous rappelez peut-être, un crise sanitaire, les boums au bol de la cambre, où justement, être critique, ce n'est pas être dans la posture du mouton, c'est être celui qui ne s'en laisse pas compter souvent, c'est-à-dire être celui qui se méfie ou se défie d'une parole un peu consensuelle, autorisée, qui est souvent celle de l'autorité, qu'elle soit celle de l'État, qu'elle soit celle des sciences, qu'elle soit celle des experts, qu'elle soit celle de la mode ambiante, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, on le sait bien, et on s'est enfoncé des portes ouvertes que de dire ceci, être défiant systématiquement, aussitôt qu'une croyance s'avère un peu à la mode ou autorisée, ou relativement justifiée, en douter pour cette seule raison même, c'est évidemment pas quelque chose de viable, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qui sont à la mode, que tout le monde croit, parce qu'elles sont justes. On peut croire que la terre est ronde, ça ne fait pas de nous un mouton que de le croire, ça fait de nous des êtres critiques. Mais donc évidemment l'enjeu, il faut bien retenir cette dynamique ici qui est la même que précédemment, évidemment il faut quand même un peu se méfier. Il ne faut pas accepter ce que nous racontent l'État, l'Église, les experts béatement, ça ne ferait pas de nous des gens critiques de nouveau. Ce qui ferait de nous des gens critiques, c'est de ne pas tomber dans ce repoussoir de douter de tout, et de se méfier de tout, mais de méfier raisonnablement, à la juste mesure. Et qu'est-ce que c'est que cette juste mesure ? On y vient, parce que c'est évidemment ça l'enjeu. Alors j'ai un peu commencé par faire une entourloupe de philosophes, mais je vais la revendiquer et en sortir dans un instant. Mais quelle est la juste proportion du juste degré de doute ou de méfiance qu'il s'agit d'avoir, ni trop, pour ne pas tomber dans la posture de piron ou des gens qui tablacent des policiers, ni trop peu, être juste dans la posture critique, c'est d'être capable, et c'est une question de confiance en fait, la question de l'esprit critique, c'est d'être capable de proportionner son degré de doute ou de méfiance, ou de proportionner son degré de confiance, à la qualité intrinsèque, épistémique du discours qu'on rencontre, c'est-à-dire à son degré de fiabilité. Être critique, c'est une question de prodiguer sa confiance à bon escient. C'est-à-dire en prodiguer beaucoup à des discours qui la méritent, à des discours parce qu'ils sont très fiables, et d'en prodiguer peu à des discours qui sont peu fiables. D'accord ? Donc sous la forme d'une formule, l'esprit critique, c'est cette capacité à sentir le contexte épistémique dans lequel on est et à ajuster son degré de confiance en la fiabilité de ce qu'on nous raconte. Alors je vous dis, c'est un peu une pirouette, parce qu'évidemment, vous doutez bien, c'est une définition un peu circulaire. D'accord ? Faire confiance en un discours au niveau de sa fiabilité, c'est quoi sa fiabilité ? C'est ce qui mérite la confiance. D'accord ? Vous sentez bien qu'il y a un peu de ça. Donc il faut sortir de ce cercle pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. J'ai d'abord montré, je me retourne à chaque fois, mais j'ai un pointeur ici, un petit exemple bateau et tout à fait stupide, ici évidemment. Si vous avez deux discours, alors c'est artificiel de sortir une phrase unique de ces discours. Il faut les penser dans un cadre, une conception du monde plus large. Si vous avez d'un côté le discours platiste, et généralement, quand je fais ce genre de conférence, il y a rarement des platistes dans la salle, donc je prends ce sujet-là pour choquer personne. S'il y a des platistes, après on peut en discuter, j'aime beaucoup discuter avec les platistes. Parce que c'est vraiment intéressant, vraiment, ce n'était pas dit sur le ton nécessairement qu'on descend aussi, qu'on le savait que ça en avait l'air. Donc d'un côté, la Terre est plate, de l'autre la Terre est ronde. Il y a une de ces deux affirmations qui, dans notre contexte épistémique d'aujourd'hui, pas dans l'Antiquité, et encore, l'Antiquité n'était pas platiste pour le coup, mais même dans le néolithique, dans le contexte épistémique d'aujourd'hui, il y en a une qui est quand même plus justifiée que l'autre. Et étant donné qu'elle est plus justifiée, qu'elle est plus fiable, et donc qu'elle est plus vraisemblable, on n'a pas besoin de penser qu'elle est vraie. La vérité, ça n'a rien à voir avec cette question-là. On est dans des questions de justification ici qui sont parfois orthogonales à la vérité. Le fait que c'est plus fiable, ça devrait suffire à faire en sorte qu'on oriente, ça c'est censé être une boussole mentale, si vous voulez, qu'on oriente notre confiance préférentiellement, pas béatement, d'accord, mais préférentiellement. Ça veut dire qu'entre les deux options, si je dois en choisir une sur des bases rationnelles pour agir, dans le cas ici, faire un tour du monde, ou me balader, ou faire des trucs comme ça, il vaut mieux que je croie en celle de droite que celle de gauche parce qu'elle est plus fiable. Et donc, étant rationnel, je vais parier plutôt sur celle qui est plus fiable et faire comme si elle était vraie en gardant toujours en coin de ma tête qu'elle est peut-être fausse, d'accord ? Bon, la Terre est ronde, c'est assez peu probable que ce soit faux, mais ce n'est pas impossible en l'occurrence. On n'a pas besoin d'une probabilité 1, si vous voulez, pour que ça marche. D'accord ? Donc, être critique, c'est quoi ? C'est une définition assez consensuelle d'une composante de l'esprit critique, il y en a d'autres, mais elles ne seront pas nécessaires ici. Alors évidemment, vous me direz, c'est bien gentil tout ça, mais la fiabilité d'un discours, ce n'est pas marqué sur son front, d'accord ? Je reviens en arrière. Si vous regardez la théorie platiste et vous regardez la théorie rondiste dans ce qu'elles disent, pas dans la manière dont elles le disent, dans ce qu'elles disent, d'accord ? Ça ne saute pas aux yeux qu'il y en a une qui est plus fiable que l'autre, d'accord ? La Terre, elle pourrait être plate, je veux dire, il se fait qu'elle est ronde, ok ? Mais je veux dire, c'est pas... Et de nouveau, c'est pas lié à la question de la vérité. Donc, les discours ne se baladent pas avec un indicateur de fiabilité sur leur front. Ça demande un travail de les déceler. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'est d'arriver à mesurer la fiabilité des discours qu'on croise. Et pour ce faire, il existe des outils, et des outils notamment de l'épistémologie, qui a identifié des indicateurs, des marqueurs, des indices de fiabilité. Je parle bien d'indices, de marqueurs, d'indicateurs, parce qu'évidemment, c'est faillible. C'est pas des preuves de fiabilité. Il y a des discours qui ont l'air plus fiables, qui sont peut-être faux. Les discours qui ont l'air d'être plus fiables, en fait, ils ne le sont pas. Mais en tout cas, il y a des indices qui devraient préférentiellement nous aider à orienter notre attention et notre confiance vers certains discours plutôt que d'autres. Et apprendre à identifier et déceler ces indices, c'est un apprentissage. Un apprentissage qu'on fait en cours de philosophie. C'est vers ça que je vais évidemment m'orienter. Alors, il se fait que tout ce que je raconte ici est assez en phase avec une étude relativement récente. Je pense que c'est 2021, 2022, il n'y a pas de date ici, qui a été faite en France, qui a été commandité par le Conseil, je ne sais plus très bien, c'est écrit par le ministère de l'Éducation, qui a commandité un panel d'experts très diversifiés. Il y avait des philosophes, des cognitivistes, des pédagogues, des psychologues. Il y avait vraiment un peu de tout, essentiellement, sciences humaines, qui est dirigé, on ne le voit pas très bien ici, par quelqu'un dont je vous conseille les travaux, Elena Paschinelli, qui est une philosophe cognitiviste qui travaille beaucoup sur la transmission des sciences à l'école. Il a un gros livre du Labo à l'école, il fait beaucoup de choses. Il a un dernier livre, Pourquoi faire confiance en les sciences, très intéressant. et Bronner, qu'on connaît plus médiatiquement pour certaines raisons. Ces personnes-là ont commandité un vaste programme de recherche sur qu'est-ce que l'esprit critique et comment est-ce qu'on le promeut. Ils ont identifié, je vais simplement en sortir ceci, quatre leviers pour favoriser l'esprit critique. Évidemment, le premier levier, vous le connaissez bien, et on ne va pas l'ignorer qu'il existe, c'est le premier d'entre eux, il faut être éduqué au contenu. Si vous voulez que quelqu'un soit critique relativement, par exemple, à la crise climatique, il faut qu'il comprenne un petit peu de quoi il retourne. Il faut qu'il ait quelques notions élémentaires, il ne faut pas qu'il soit climatologue du GIEC, mais il faut qu'il ait quelques notions élémentaires du climat, du système Terre, des énergies, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a une formation sur les contenus qui est importante. L'esprit critique ne peut pas fonctionner purement à vide. Il peut fonctionner avec un contenu assez minimaliste, mais il faut au moins qu'on comprenne les termes du débat. Ça, c'est une première chose. Évidemment, pour en revenir à la question des sciences, il faut des cours de sciences. C'est important. Et le fait que la philosophie peut être importante en complément ne doit pas occulter le fait qu'elle ne va pas remplacer les sciences, elle n'est pas là pour faire en sorte que les sciences disparaissent. Le levier, on le connaît bien, c'est l'éducation aux médias qui est très dans l'air du temps. Et c'est assez logique quand vous y pensez. Si l'esprit critique, c'est la faculté d'adapter son niveau de confiance à la fiabilité d'un discours, il faut quand même garder à l'esprit qu'entre l'émetteur du discours et le récepteur, il y a un média par lequel ça transite, qui peut être un journal, une télévision, un réseau social ou une conférence comme ici, et que le média peut distordre le discours et les intentions du locuteur. Et qu'il faut avoir une confiance de cet environnement. Il faut avoir conscience que quand on lit un journal plutôt de gauche ou de droite, il y a une ligne éditoriale qui fait transparaître les choses d'une certaine manière pour pouvoir, évidemment, connaître et être conscient de biais éventuels, pour proportionner correctement sa confiance. Donc c'est important de connaître un peu l'univers médiatique. Et ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est l'univers médiatique en général. Tout média qui s'interpose entre la parole, j'irais de l'expert, et la parole du récepteur. Mais évidemment, et c'est de là qui m'intéresse un petit peu plus, ici vous le sentez bien, ils ont aussi pointé qu'il y avait un rôle à jouer très important pour la philosophie. Mais une certaine philosophie de nouveau. C'est pas l'histoire de la... J'ai beaucoup de respect pour ces parties-là de la philosophie, mais c'est pas ça qui est en jeu dans la question de la culture scientifique vers laquelle on va aller. C'est d'abord et avant tout la philosophie dans son aspect logique et argumentatif. C'est être capable de reconnaître les bonnes et les mauvaises inférences. C'est être capable de reconnaître quelles sont les conditions pour une inférence correcte au départ d'un certain ensemble de prémices supposées vraies. C'est être capable de reconnaître, justement, les arguments fallacieux des arguments recevables. Et ça, c'est ce qu'on apprend en logique et en argumentation. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend gratuitement. Comme ça, on peut l'apprendre en termes d'amateurs et de manière, je dirais, un peu autodidacte, comme on veut. Mais ça peut s'apprendre dans des cours dédiés. D'accord ? Il y a des universités, j'en connais quelque chose d'un ami, puisque je donne des cours de logique et d'argumentation aux scientifiques, précisément pour ça. D'accord ? Et on part sur des articles scientifiques et on montre qu'il y a dans des articles scientifiques très sérieux des erreurs logiques et argumentatives idiotes et qui n'existent que parce que les scientifiques ne sont pas formés, malheureusement, alors qu'ils travaillent dans une discipline qui requiert de la logique, c'est sûr, mais de l'argumentation aussi. Ce qu'on oublie souvent, il y a une dynamique argumentative très forte en science, évidemment. Donc quand j'entends argumentation, je veux dire une logique informelle et pas nécessairement déductive. D'accord ? Et alors évidemment, l'épistémologie. C'est-à-dire, l'épistémologie, c'est prendre la mesure de ce qui rend un discours fiable, prendre la mesure de ce qui distingut une croyance d'une connaissance, prendre la mesure de, fondamentalement, quelle est une bonne et une mauvaise justification. Ça, de nouveau, ça s'apprend. Il y a des cours pour ça. On peut l'apprendre en autodidacte, on peut l'apprendre de plein de façons, mais il y a aussi moyen d'avoir des cours qui nous rendent plus critiques. D'accord ? Dans un monde idéal, tout le monde aurait les contenus en main, une connaissance du paysage médiatique, les règles de la logique et de l'argumentation en tête et des bases en épistémaux pour pouvoir, pas de manière parfaite, c'est pas la panacée ici, mais en tout cas pour pouvoir maximiser sa faculté critique de discernement. Alors ça, c'est l'enjeu qui était épinglé dans ce rapport. Et ce rapport, il montre, il va dans le sens, rappelez-vous, ça c'est le petit diagramme qui vient de l'étude de collègues américains que je mentionnais en introduction, il va dans le sens de dire, ces disciplines, comme ici la philosophie, qui abordent de front certains de ces leviers, c'est pas étonnant que les gens qui en sortent fassent preuve de plus de discernement et de plus d'esprit critique. Qu'ils soient capables de préférentiellement orienter leur confiance vers les discours fiables et de se détourner, ici c'est l'enjeu, des discours un petit peu borderline, on va dire, pour le dire gentiment. Ça va ? Quel lien de tout ceci avec la culture scientifique ? J'ai parlé d'esprit critique en général, mais non, mais si on s'intéresse à la culture scientifique, je vais reprendre un autre article qu'on avait publié avec des collègues scientifiques et philosophes. Alors à une date qui a été très très malheureuse, mais ça on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, si vous vous rappelez un peu la temporalité récente d'une récente crise, 19 février, c'est quelques jours avant que l'espace médiatique soit saturé par un événement qui était l'arrivée du Covid et les premiers confinements, ce qui fait que c'est un peu une anticipation, on devrait la ressortir deux ans plus tard pour voir, parce qu'en fait fondamentalement, la crise sanitaire nous a montré, comme un laboratoire géré en direct, que ce qu'on racontait là-dedans n'était peut-être pas circo-té de la plaque. On devrait envisager une republication de cette chose qui était quoi en fait ? Qui était en fait une réflexion qui avait pour but. Alors de nouveau, c'est comme dire, il faut promouvoir l'esprit critique, l'esprit critique c'est bien, mais c'est pareil pour la culture scientifique, il faut promouvoir la culture scientifique, la culture scientifique c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que la culture scientifique ? Et ce qu'on a proposé dans cette réflexion avec des scientifiques et des philosophes, c'était de dire, la culture scientifique, ce n'est pas que être maître des contenus de la science, ce n'est pas que être un scientifique amateur, ce n'est pas que être, ce qu'on appelle ici dans le langage parfois un peu jargonneux, un insider marginal. Être scientifiquement cultivé, ce n'est pas que avoir été éduqué aux sciences pour faire de vous et moi, ou des profanes à la base, des gens qui connaissent des éléments de science mais sans jamais devenir de vrais scientifiques. C'est-à-dire que l'objectif serait de les faire rentrer dans le giron de la science comme des insiders dans lesquels ils auront toujours un rôle marginal. On défendait qu'en fait la culture scientifique, ce n'est pas ça le prisme exact, un meilleur prisme ce serait plutôt d'essayer de faire des profanes, donc vous et moi, selon les disciplines qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, plutôt des outsiders compétents. C'est-à-dire que le but n'est pas d'en faire des mauvais scientifiques ou d'en faire des scientifiques amateurs, le but est plutôt de les motiver ou de les former, ou de les encourager à se former pour discerner ce qui constitue de la bonne science, de la mauvaise science. C'est-à-dire qu'essentiellement, l'enjeu était celui-ci, sous la forme d'un slogan, c'était que la culture scientifique, ça n'en passe pas par la capacité à connaître la science, ce n'est pas parce que vous connaissez les lois de Newton, de Maxwell, etc., que vous êtes nécessairement scientifiquement cultivé, ça nécessite plutôt la compétence de la reconnaître. Ça nécessite la compétence de distinguer ce qui est de la bonne science et de la mauvaise science. Et ça, en l'occurrence, en plus, je pense qu'en termes de vertu sociétale, c'est plus intéressant. Vous n'avez pas nécessairement besoin que tous les citoyens dans votre démocratie soient tous des chimistes en herbe ou des biologistes en herbe ou des économistes en herbe. Vous avez besoin qu'ils soient capables de naviguer dans un univers d'information avec discernement, qui mobilise des notions de chimie, de bio, d'économie, etc., qu'ils fassent œuvre de discernement. Pour revenir à la petite image de tout à l'heure avec la Terre plate, la Terre ronde, on va être assez d'accord ici pour dire qu'il y en a une qui est plutôt scientifique et l'autre plutôt platiste, en tout cas, attachée à des modèles plutôt pseudo-scientifiques et scientifiques, c'est préférentiellement reconnaître la bonne science et se détourner de la mauvaise science, pour le dire autrement. Mauvaise, pas au sens de nouveau vérité faussée, au sens de plus justifiée, plus fiable, en tout cas plus orientée vers la vérité. Évidemment, l'enjeu est le même que tout à l'heure. C'est bien gentil de dire tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un discours scientifique fiable et reconnaître un discours pseudo-scientifique dont il faudrait se détourner ? Il faut être capable de discerner des indicateurs de fiabilité. Ça, de nouveau, c'est ce qui se fait en épistémologie et c'est ce par quoi on va terminer. Je mentionnerai quand même où on peut trouver certains de ces indicateurs pour les manipuler et en faire quelque chose. D'accord ? Et donc, si je reviens à ce qui était initialement une hypothèse causale de mon collègue qui disait qu'il semblerait que la philosophie, ça permet de faire ceci, ça permet de rendre les gens plus aptes à faire preuve d'esprit critique à l'égard des sciences, c'est-à-dire à être scientifiquement cultivé. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais on peut, en faisant de la philosophie, se cultiver scientifiquement. D'accord ? C'est ça, c'est ça l'essence de l'hypothèse. Mais il en ressort une recommandation très générale dont les détails particuliers vont être très contextuels et circonstanciels et ne m'appartiennent pas parce que moi, je ne suis pas didacticien, je ne suis pas communicant de la science. Mais c'est en tout cas de dire qu'en général, c'est important d'avoir un focus et une emphase qui est faite sur les contenus de la science, sur ce que la science dit, mais ça ne doit pas être exclusif. Et ça ne doit pas évacuer aussi une réflexion sur le comment de la science, sur le pourquoi de la science, sur le comment ça fonctionne. D'accord ? Et ça, malheureusement, il faut reconnaître que c'est, à peu de choses près, relativement inexistant. D'accord ? C'est relativement inexistant dans les syllabies, c'est relativement inexistant dans la formation initiale des enseignants. Je sais qu'il y a certains enseignants qui ont des modules d'épistémologie dans leur formation initiale, qu'il y a des profs de sciences qui font de l'épistémologie dans leur cours, il y en a d'autres qui ne le font pas. Ce n'est pas inscrit dans les programmes, pour le dire autrement. En fait, pour le dire autrement, c'est inscrit dans les programmes de CPC, mais ce ne sera jamais dans un cours de sciences à certains endroits. Donc, il faut, quelque part, repenser la manière, repenser pas en profondeur, mais ça, ça va être... Les modalités, c'est des questions qu'on peut évidemment discuter, pour introduire à minima ce que les Pasquinelli et Bronner appelaient des gouttes d'épistémologie, c'est-à-dire pas nécessairement arriver avec la grosse machine et caser un cours d'épistémologie dans les programmes scolaires, ça, ce ne serait pas possible. Et puis, on sait bien que tout le monde se bataille pour les créneaux horaires. Est-ce qu'il faut supprimer le latin parce que ce n'est pas utile ? Est-ce qu'il faut supprimer la gym ? Ça va être la question. Mais plutôt, venir essayer, ça, c'est le projet, de faire en sorte que les équipes enseignantes travaillent mieux en cohérence entre les cours interdisciplinaires, ce qui est très difficile à faire pratiquement, mais dans l'idéal, ce serait ça, pour faire en sorte qu'il y ait des modules d'esprit critique interdisciplinaire, qu'on arrive à faire quelque chose en science, qu'on transfère en français sous la forme d'une dissertation, en histoire, sous la forme de l'histoire de la problématique, et qu'il y ait comme ça des moments esprit critique dans les programmes de cours qui existent déjà. Mais ça, ça demande à ce que tous les profs soient capables, en tout cas dans leur formation, de manipuler des outils élémentaires d'épistémologie. Quand je dis élémentaire, l'enjeu, ce n'est pas de faire 40 heures d'épistémologie sur son programme, en quelques heures, c'est plié. C'est-à-dire que ça ne demande pas un travail conséquent, c'est ça que je veux dire. Et il y a une différence, il y a toute la différence du monde entre zéro et un tout petit peu. D'accord ? Un tout petit peu, c'est infiniment plus que zéro. D'accord ? Mais c'est moins que beaucoup, évidemment. Ça va ? Alors, dans cet esprit-là, je mentionne un projet qu'on a lancé avec des collègues dans la région bruxelloise, parce que c'est financé par Innoveris, qui vient de renouveler le financement pour deux ans, parce que ça a bien fonctionné. On a lancé des ateliers d'épistémo dans les écoles. Donc, dans les écoles de la région de Bruxelles, on a des animateurs scolaires qui tournent et qui font deux ateliers d'épistémo, sciences, pseudo-sciences et expertise. Un bon, un mauvais expert, comment on reconnaît des indicateurs, des coupures de presse, et tout, et ils sensibilisent les étudiants du secondaire à faire cela. Petite chose étrange, c'est qu'ils ne le feront pas dans des cours de sciences. Les cours de sciences ne vont pas les accueillir parce que ce n'est pas dans le programme. D'accord ? Ils vont aller en cours de CPC ou ce genre de choses. Ce qui dit déjà quelque chose de la manière dont on conçoit l'enseignement des sciences. C'est quelque chose qui nous a mis évidemment... Enfin, ils sont parfois intervenus dans des cours de sciences mais il fallait qu'il y ait un prof de sciences qui trouve que c'est intéressant de faire un peu d'épistémologie. Ça, ça dépend d'une personne à l'autre mais ce n'est pas systémique comme je le disais. Parce qu'il se fait en fait par la force des choses que nous vivons dans un système éducatif qui fonctionne encore essentiellement à certains égards sous la forme d'un modèle qu'on appelle généralement le modèle du déficit. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est le modèle du déficit dans la communication scientifique ou dans le transfert des connaissances ? C'est de considérer que la personne à qui on destine le message est déficitaire d'un certain savoir qu'il faut combler. Donc c'est le modèle qui dit qu'il y a un vide de connaissances chez des étudiants dans le secondaire, chez des personnes qui viennent à une conférence de vulgarisation, chez nos auditeurs d'un podcast radio, chez nos lecteurs dans un journal. Et le travail de la communication scientifique et de la vulgarisation ou de l'éducation scientifique, c'est de combler au mieux ce déficit de manière un peu top-down en invitant un expert qui va simplifier des choses compliquées pour donner du contenu et remplir du contenu. C'est évidemment quelque chose d'important. Je ne dis pas que cette composante est importante, mais le modèle du déficit réduit la communication scientifique à cette composante. Et je ne prétends pas que le système belge n'est que articulé sur le modèle du déficit, mais c'est en fait un filigrane de toutes les dynamiques qui s'ouvrent. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller lire, je l'ai fait à une époque, ça monte un peu loin, les textes du Conseil, c'est le Conseil supérieur de l'éducation ou de la formation, qui en fait reconnaissaient aussi bien que dans les enquêtes PISA, il y a aussi une composante épistémo qui est reconnue en fait. Et on disait, il faut améliorer les scores de nos étudiants aux enquêtes PISA. Et donc pour ce faire, on pourrait presque dire que comme il y a un peu d'épistémo et on va faire les deux, nous on va faire que de la science. Et idée fausse, et c'est ça que je vais y revenir, l'épistémo va gratuitement percoler. Et ça c'est l'idée fausse du modèle du déficit que je vais articuler maintenant. C'est-à-dire qu'on considère généralement qu'en faisant de la science, en mettant les étudiants, notre public, les destinataires au contact de contenus scientifiques, ils vont gratuitement comprendre, ils vont gratuitement glaner les éléments d'épistémologie nécessaires pour comprendre comment la science fonctionne. Ce modèle-là, cette idée de la percolation, je pense qu'elle est rigoureusement fausse. Et rappelez-vous, j'avais mentionné ça tout à l'heure, je pense qu'il y a des études qui le montrent. Et celle-ci en est une. Vous pouvez être frotté toute votre carrière académique et éducative à la science si on ne vous a jamais mobilisé les notions, qu'on ne vous les a jamais mises devant les yeux, de nouveau pas pendant 40 heures, mais au moins vous conscientisez sur ces questions-là, ça ne va pas venir gratuitement. Ce n'est pas parce que vous suivez des cours d'électromagnétisme que tout d'un coup, vous allez comprendre les systèmes de fonctionnement, de justification, d'inférence et ce genre de choses. Et c'est essentiellement ça que je pense, c'est essentiellement par cette porte-là que ce modèle du déficit, qui n'est pas un modèle erroné, qui est un modèle qui en tout cas est incomplet, mais peut être complété dans le sens où on doit faire d'une éducation à la nature de la science un pilier à part entière. C'est-à-dire que ça doit participer. Rappelez-vous, et j'ai ça qui apparaît, rappelez-vous les quatre leviers de ce comité d'experts sur l'esprit critique. Faire de l'épistémologie de la logique et de l'argumentation, c'est un levier prépondérant, important, parmi d'autres, avec les contenus aussi, pour justement favoriser l'esprit critique, et donc ici, au regard de la science, la culture scientifique. Donc il faut aller à l'encontre de cette idée très répandue de la percolation, que donner plus de science, ça va maximiser, la culture scientifique, qu'on va faire transpirer de ça une compréhension de ce qui distingue, par exemple, la pseudo-science de la science. Ça, en fait, je pense que c'est une idée fausse. Et il y a même une manière, et c'est la raison de la petite flèche verte ici qui se cache là-derrière, il y a même des études qui vont dans l'autre sens, qui montrent, et qui commencent à montrer, parce que ce sont des choses difficiles à mesurer, qu'une meilleure compréhension de l'épistémologie, ça rend les gens meilleurs scientifiques. Alors, il y aurait une manière très bête et méchante, et pour quelqu'un qui donne un indicatif, quand on pense à la plupart des grandes figures des sciences de ces dernières décennies, de ces dernières années, c'est souvent des gens qui sont assez forts en épistémologie. Il y a une association assez... Non, je veux dire, ce n'est pas une preuve, pas du tout, c'est un argument d'association, mais plus intéressant, il y a des données relativement chiffrées qui vont à l'appui de cela. Alors, ce diagramme, il faut un peu que je vous aide à le comprendre, se catapulter comme ça, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ce diagramme ? Ce diagramme, c'est des chercheurs qui ont été écumés des camps de sciences en Allemagne en particulier, donc des colonies de vacances scientifiques, si vous voulez, on apprend les sciences avec des jeux à côté et différentes choses dans des stages, si vous voulez, à des jeunes enfants et des adolescents, enfin ici plutôt à des adolescents en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de mesurer, c'est ce qui est présenté ici en ordonnée, la compréhension d'un certain concept qui est ici le concept thermodynamique d'énergie. Donc c'est vraiment un contenu scientifique, c'était sur ça que la formation était articulée. Et on a confronté ça à une compréhension de la nature de la science. Donc NOS, c'est Nature of Science, donc c'est de l'épistémologie. Et on a comparé ça à quoi ? Les deux courbes, en fait, qui sont deux régressions assez abominables ici, qui sont simplement le niveau de compétence avant et après la formation en épistémologie. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que visiblement, quand on forme les étudiants de l'épistémologie à la manière dont la science fonctionne, ça les renforce même dans la compréhension des contenus. D'accord ? Ça en fait, ça les rend plus maîtres des contenus aussi. Donc c'est pas plus au moins gratuit pour se dire qu'on a fait un peu d'épistémologie. Ça peut même rendre, alors ce sont des résultats encore assez préliminaires, plus scientifiquement informés. Alors je mentionne quand même deux, trois résultats pour quand même montrer que l'exposé ne sort pas de nulle part, qu'il y a quand même du contenu qui est caché derrière. Il y a des études relativement récentes qui vont dans le même sens, d'accord ? De ce que je raconte ici, c'est pas du tout quelque chose d'exotique, qui disent que quelque part, quand on implémente des formations à l'esprit critique dédiées, ça prémunit les étudiants contre les effets des croyances, des croyances non justifiées, entendez ça par les pseudo-sciences, typiquement le paranormal ou des choses comme ça. Et je vais quand même aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse, un tout petit peu, d'une étude récente qui, à mon sens, est particulièrement intéressante pour une société démocratique comme la nôtre dans des crises systémiques comme la crise climatique, la crise des OGM, la crise sanitaire et ce genre de choses. C'est la manière dont on envisage, parce que c'est souvent comme ça qu'on envisage l'intérêt de la culture scientifique, c'est d'arriver à faire en sorte que les décisions publiques et individuelles cadrent mieux avec ce qui est l'état d'un consensus scientifique à une époque donnée. Et c'est sans doute raisonnable de penser que c'est mieux de mettre nos oeufs du côté du consensus que du côté du dissensus. À titre général, je vais prendre ça comme une sorte de postulat de départ qu'on peut évidemment discuter. Et qu'est-ce que cette étude montre, en fait, et je vais le montrer par des petits diagrammes que je vais vous aider à décrypter, on va commencer par le premier et les autres, ça va venir tout seul, elle va montrer essentiellement que mieux comprendre l'épistémologie et la nature de la science, ça fait converger plus préférentiellement les gens vers le consensus scientifique. Alors, qu'est-ce que ça montre ici ? Je prends en haut à gauche. Ici, vous avez, en fait, je vais commencer par les abscisses, une compréhension de la nature de la science. Donc, en gros, quand vous allez de la gauche vers la droite, vous augmentez la compétence des gens en épistémologie, pour le dire rapidement, alors que sur leur donnée, vous avez la probabilité prédite de tendre vers l'évolutionnisme face au créationnisme. Donc, en gros, c'est qui va plutôt préférentiellement tendre vers le consensus scientifique qui est plutôt évolutionniste, je ne vous apprends rien, que créationniste. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que, quel que soit, et c'est ça qui est important, quelle que soit l'orientation politique, parce qu'évidemment, quand on est conservateur, on est plutôt préférentiellement créationniste que quand on est libéral, pour la religiosité, c'est en dessous. Quand on est hautement pratiquant, on est évidemment plus créationniste que quand on est athée ou agnostique ou plus faiblement pratiquant, mais que, quelle que soit votre allégeance politique et votre allégeance religieuse, votre degré de religiosité, si vous augmentez votre compétence en épistémologie, vous augmentez du même coup, la tendance à tendre vers le consensus scientifique. Donc, si vous voulez, à un niveau global, ce n'est pas causal, ici c'est des corrélations, mais si vous voulez, à un niveau global, en tout cas, on peut avoir une interprétation causale qui serait de dire augmenter la compréhension de la dynamique scientifique dans la population et en général, quelles que soient les allégeances politiques ou religieuses, vous ferez tendre vers le consensus. Alors, c'est vrai, ici, pour le débat créationnisme-évolutionnisme, où vous voyez que c'est très partagé au niveau de la religiosité, si vous allez sur le changement climatique, c'est la même chose, ou c'est moins partagé sur la religiosité, parce qu'évidemment, quand on est athée ou pas pour le changement climatique, ça ne change pas énormément. Par contre, c'est beaucoup plus éclaté sur l'idéologie politique, c'est-à-dire qu'on sait bien que les conservateurs sont plus massivement climato-sceptiques que les libéraux. C'est statistique, évidemment. On peut avoir quelques conservateurs pas climato-sceptiques et l'inverse. Mais ce qu'on constate de nouveau, c'est que si vous voulez avoir une action politique orientée vers des mesures d'action anti-changement climatique, l'épistémologie, ça peut être un levier. Ça peut être un levier en tout cas pour avoir de l'adhésion. Un levier parmi d'autres. De nouveau, ici, c'est la variable qu'on a testée, mais il y en a évidemment d'autres. Ça marche pour le changement climatique. Ici, ça a été mesuré pour la vaccino-hésitation ou le anti-vax versus pro-vax, si vous voulez, de la même façon. Vous voyez que si vous voulez faire en sorte que les gens se vaccinent plus, on va dire comme ça, bien que ça se discute, évidemment, c'est plutôt une question politique, l'épistémologie est un levier qui est exploitable également. Et là, vous avez les courbes qui sont plus resserrées parce que les allégeances politiques et religieuses font moins d'effets que pour des questions plus religieusement chargées ou politiquement chargées que sont le changement climatique et le créationnisme. Il y a une question là-bas derrière ? Oui, pardon, effectivement. Je n'ai pas mentionné les courbes sur la droite, donc je vais revenir ici à la première. Rapidement, l'évaluativisme, c'est ce que les auteurs de l'enquête ont considéré comme étant une sorte de consensus en épistémologie, parce qu'il y a aussi des consensus en philo et en épistémologie, même s'ils sont un peu plus relâchés que dans les sciences, mais il y a aussi quelque chose qui s'apparente à ça. Et en épistémologie contemporaine, en l'occurrence, il y a deux postures repoussoires qui sont le scientisme, la science et la vérité, et en dehors de ça, il n'y a pas de salut, et le relativisme complet à chacun sa vérité, machin machin, et la science, ce n'est qu'une vérité parmi d'autres. Mais l'évaluativisme, c'est la posture un peu intermédiaire, c'est la posture d'une épistémologie un peu nuancée entre le scientisme et le relativisme. Et ce que l'étude montre, c'est que donc, quand les gens ont une bonne perception du consensus, avec des gros guillemets, épistémologiques, c'est-à-dire une bonne compréhension que sans doute ce qui est l'épistémologie la plus raffinée et subtile et sans doute, à mon avis, plausible, ce n'est pas le scientisme radical ou le relativisme radical, ils convergent aussi mieux vers le consensus. Donc autrement dit, avoir une bonne vision de c'est quoi l'épistéma, ça favorise aussi, c'est corrélé de la même façon. Vous faites bien de le mentionner. Ça c'est toutes les colonnes de droite qui le montrent et de nouveau c'est invariant pour ce qui est de la religiosité ou de l'idéologie politique. Invariant dans le sens, il y a des différences mais ça augmente chaque fois. La relation est toujours proportionnelle. Alors directement proportionnelle. Ça va ? Ok, alors évidemment, on peut se poser la question de quelles sont les dynamiques pratiques à mettre en place pour éduquer à cette nature de la science. Parce que si on arrive à se convaincre que c'est un levier intéressant, il faut encore l'opérationnaliser. Alors il y a des choses qui existent et il y a des choses qui existent malheureusement beaucoup à la marge. Et à la marge, quand je dis la marge, c'est à la marge des institutions scientifiques. Sans voir que les institutions scientifiques n'aient pas trop pris à bras-le-corps. Enfin pas trop, ça pourrait être plus valorisé. Et je pense que vous êtes bien placé pour savoir que la vulgarisation de la communication scientifique, ce n'est pas ce sur quoi investissent massivement nos organismes de recherche. D'accord ? Mais évidemment, on pourrait discuter de ça. Mais ce qui a été fait, et vous le connaissez peut-être, vous êtes peut-être familier avec ça, c'est qu'il y a un marché qui s'est créé en dehors de l'institution scientifique ou des institutions qu'on appelle parfois le marché zététique. C'est la promotion de l'esprit critique. Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, ça se passe beaucoup sur YouTube. Et donc on voit fleurir toute une série d'entreprises, à mon sens, tout à fait louables, mais avec des degrés de qualité diverses. C'est le typique dans un marché qui n'est pas régulé, qui est un peu autonome comme ça, avec une dynamique marchande assez forte derrière. des vulgarisateurs, j'appelle 2.0, qui ne font pas de la vulgarisation à l'ancienne, c'est-à-dire voilà ce qu'il faut savoir sur tel phénomène, voilà comment je le simplifie pour que vous le compreniez. Donc ils travaillent sur les contenus, mais qui vont plutôt travailler sur les méthodes, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils disent eux-mêmes de la philosophie des sciences amateurs et ce qu'ils appellent aussi du debunking, c'est-à-dire qu'il y a une composante destructive, il y a une composante de critique des discours pseudo-scientifiques. Donc ils font deux choses, ils vont prendre les discours pseudo-scientifiques qui existent sur la place publique pour les déconstruire sur le plan argumentatif, dialectique, épistémologique et en même temps, ils vont reconstruire derrière des outils d'épistémologie, de logique élémentaire pour armer les gens, disent-ils, à les éduquer intellectuellement et en ce sens, ils adhèrent en plein à cette phrase de Chomsky qu'ils aiment bien ressortir à tous les sens, mais qui aiment en sens dit quelque chose d'intéressant. Si nous avions un vrai système d'éducation aux Etats-Unis, d'accord ? Je pense qu'on a un vrai système d'éducation en Belgique, on a de la chance. Aux Etats-Unis, s'ils avaient un vrai système d'éducation, parce que c'est encore un autre problème, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. On y donnerait des outils pour que les gens puissent apprécier à la juste valeur et discerner le flot d'informations qu'ils ont au visage. Et il se fait qu'il y a des gens qui proposent ces outils, mais assez en marge de l'institution scientifique. Je dis assez en marge, il y a des chairs de zététique qui ont existé en France, mais elles disparaissent. D'accord ? Ce n'est pas considéré comme quelque chose de prioritaire à certains égards. Ça va ? Niveau timing, je ne sais pas trop où j'en suis, mais vous me dites que j'arrive vers la fin. Ça va, ça marche. Alors, revenons au modèle du déficit. Revenons à cette idée que la culture scientifique, ça passe par les contenus. Et ça ne passe que par les contenus. Évidemment, ça passe par les contenus, mais ça passe que par les contenus. Et on peut se poser la question de ce qui se passerait dans un monde hypothétique où notre système éducatif serait essentiellement articulé autour de ce modèle. Ce qui, je pense, est le cas. Un petit indice, vous émancez tout à l'heure, c'est d'aller faire des ateliers d'épistémo, ça ne peut pas rentrer dans un cours de science. C'est hors programme. Les cours de science, c'est pour les contenus du programme. Ce n'est pas pour une réflexion sur la science. C'est un indice qui vaut ce qu'il vaut, mais il est vrai. Je pense qu'il est assez indicatif. Mais évidemment, si vous enseignez la science aux gens, et ici, on peut prendre le cas des étudiants à l'école, mais c'est pareil dans la vulgarisation, c'est pareil dans les revues de vulgarisation, si vous enseignez la science à coût de contenus, c'est-à-dire que si vous enseignez la science à coût de croyances vraies, ou de croyances supposées vraies, ou de croyances justifiées, c'est-à-dire que si vous leur dites « Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut croire. » À une époque, ce n'est pas ça qu'on a cru, c'est ça qu'on croyait, mais on s'est trompé. Quand aujourd'hui, c'est ça qu'il faut croire et que vous présentez, et je ne dis pas que c'est ce que les profs font, mais je dis que si, dans un monde idéal, enfin dans un monde, je ne comprends pas idéal, mais dans un monde imaginaire où c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire où on apprend la science comme en fait un botan de téléphone, où on apprend la science comme un registre de vérité, comme on apprendra un cours de religion, il ne faut pas s'étonner qu'on ait un déficit d'intérêt, un déficit de compréhension et un déficit de curiosité intellectuelle. Parce que précisément, ce qui distingue la science de la religion, de la politique et d'autres institutions, c'est qu'elle est antidogmatique par essence, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas des espèces de vérités balancées au visage indépendantes des justifications. Si vous vous contentez de lancer des contenus en disant voilà ce qu'il faut croire, retenez les lois de Newton et appliquez-les, sans pouvoir faire comprendre pourquoi est-ce que c'est les lois de Newton et pas les lois de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça et pas autrement, qu'est-ce qui les justifie par rapport à d'autres, quelles sont leurs limites, vous ne créez pas de la compréhension et de l'intérêt. Ça rejoint un peu ce qu'une didacticienne des maths que moi j'aimais bien à l'époque, je ne sais pas si elle est encore connue aujourd'hui, c'était la Barouk, quand elle parlait du problème des maths, et la fameuse comptine de l'âge du capitaine que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire que si vous dites à un enfant, vous pouvez faire avec n'importe lequel, vous conduisez un bateau ou un train, ou ça n'importe, et puis après vous commencez à introduire des chiffres qui n'ont aucun sens, il y a 170 passagers, au premier arrêt il y en a 12 qui descendent, 13 qui montent, au deuxième arrêt il y en a 47 qui descendent, 28 qui montent, et vous multipliez les trucs et puis à la fin vous demandez quel est l'âge du capitaine, et évidemment qu'est-ce que font les enfants ? Ils calculent, ils font les passagers, moins, plus, moins, plus, et puis ils arrivent à la fin et moins 17, et ça n'a pas de sens pour un âge, et en plus c'est eux qui conduisent le bateau et suffisent de tirer leur âge, ils ont fait quoi ? Ils ont appliqué les routines qu'on leur a balancées au visage, ils ont appliqué les formules, et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été curieux, et ça c'est fondamentalement le modèle du déficit qui induit à ce genre d'apprentissage de la science. Et heureusement, il y a des profs, et j'en connais plein et j'en ai eu, qui ne font pas ça, mais le système, je pense systémiquement, met la pression vers ça. Et il faut être, quand on est prof ou vulgarisateur, il faut être solide sur ces appuis pour aller à l'encontre de ce que le système nous encourage à faire. Et donc il y a des profs qui ne le font pas, il y a des profs qui ne jouent pas dans ce jeu, et il y en a, je pense, qui le font parfois par dépit parce que c'est difficile, parce qu'ils sont physiciens, ils doivent donner un cours de bio, etc. Donc le système n'encourage pas à ça pour toute une série de raisons qui sont conjecturelles, évidemment. Et alors plus important, je pense, c'est qu'au-delà d'un déficit de compréhension, d'intérêt, de curiosité, donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent tenter les filières scientifiques après, parce que ce n'est pas très engageant si on nous a présenté la science comme ça, ce n'est pas magique, moi je trouve la science qu'on nous balance comme un recueil de vérités, ce n'est pas quelque chose d'intéressant en soi. On doit savoir que la Terre est ronde plutôt que plate, je trouverais que plate c'est plutôt intéressant en fait, mais c'est pourquoi elle est ronde qu'elle est intéressante, c'est comment on a su qu'elle est ronde, qui est intéressant et un peu magique si vous voulez, dans l'entreprise scientifique, mais ça crée également évidemment un déficit de confiance, d'accord ? Et ça c'est assez simple à le comprendre, c'est-à-dire que si vous mobilisez, alors là j'ai deux petites têtes, pourquoi j'ai deux petites têtes ? C'est Sir Merton, père de la sociologie des sciences, Popper, si on connaît un philosophe des sciences c'est souvent lui, mais qu'est-ce qu'ils ont déjà dit, je veux dire, aux prémices de la philosophie des sciences, c'est que l'essence de la science c'est l'antidogmatisme, l'essence de la science c'est de ménager la possibilité d'être dans le faux, et donc l'essence de la science c'est l'argumentation et c'est la justification. Le falsificationnisme de Popper, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est ça, c'est qu'un énoncé est scientifique aussitôt qu'il ménage la possibilité d'être faux. Donc c'est précisément pas un énoncé religieux, on ne ménage pas la possibilité d'être faux, c'est vrai, et vous vous taisez. C'est antidogmatique la science, et c'est ce que Merton disait dans le scepticisme organisé ou les pires reviews. La science est cette seule institution qui fait du scepticisme une vertu. La pratique du doute, du doute raisonnable, c'est la définition de la science. Le doute raisonnable, elle n'est pas parlé de ça en politique, elle n'est pas parlé de ça en religion. Quand on vous dit la ligne du parti, si vous en doutez, vous êtes out du parti. Par contre, quand vous êtes en science et vous doutez de la parole, vous êtes un scientifique. Agir en scientifique, c'est douter de la parole de l'autre. Agir en scientifique, c'est d'être dans la controverse permanente, mais la controverse constructive. Évidemment, si vous ne présentez pas la science comme ça aux étudiants, mais que vous la présentez comme elle n'est pas, c'est-à-dire comme une religion, comme un dogme, comme la ligne d'un parti politique, vous ne créez pas de la confiance. Parce que comment est-ce qu'on crée de la confiance quand on est dogmatique ? Souvent, ce n'est pas compliqué. Comment vous faites adhérer les gens à un dogme religieux s'ils ne veulent pas y croire ? C'est par la force, c'est par la contrainte, ou c'est par la peur, ou c'est par plein de choses. C'est par les émotions, c'est par la culpabilité. Mais la science, ce n'est pas comme ça qu'elle crée la confiance, c'est par la justification. Mais si vous cachez les justifications, vous ne créez pas la relation de confiance possible. C'est-à-dire qu'en fait, la relation de confiance dans les sciences, c'est assez simple. Quand on est très paupérien, vous mettez une idée au vu de tous dans la sphère publique scientifique, et qu'est-ce qu'elle subit l'idée ? Elle subit les pires épreuves, parce que tout le monde a pour vocation professionnelle de la tabasser le plus possible. C'est ça le scepticisme organisé, c'est ça le peer review. D'accord ? Et si elle résiste, alors on lui fait confiance. Mais elle a passé l'épreuve du feu, c'est pour ça que vous avez confiance en elle. C'est parce qu'on l'a éprouvée. Mais si vous la vendez sans cette composante de l'avoir éprouvée, vous la vendez comme un dogme auquel il faut croire, vous perdez la confiance. Il ne faut pas s'étonner que les gens n'ont pas confiance dans ce contexte. Et donc les effets immanquables d'un modèle du déficit qu'on aurait pris à l'extrême, et donc je ne prétends pas que le modèle du déficit, on est dominé complètement par lui, mais je pense qu'on est poussé vers lui, et inévitablement, que les gens ont de la science. Et quand je dis les gens, c'est les gens hors science, les gens qui sont dans la science, généralement ça va. Donc les profanes scientifiques, si vous voulez, ils ont une certaine image fantasmée de la science que l'école, la vulgarisation, les médias leur ont donné, qui ne correspond pas à la pratique de la science. Et ça, vous l'avez vu sur les plateaux télé en direct, pendant la crise sanitaire, quand deux scientifiques sont en controverse, enfin, il y a de la controverse dans les sciences. Mais oui, la science c'est la controverse. Ah ben il y a de l'incertitude en science. Mais oui, la science c'est l'incertitude. Ah ben la science c'est quand même une temporalité longue. Ben oui, la science c'est une... On avait l'impression que les gens découvraient des choses qui pourtant auraient dû déjà transparaître parce qu'ils ont tous eu des cours de science et c'est étonnant qu'ils le découvraient au moment d'une période de crise, qu'on ne les avait pas un peu préparés à réaliser tout cela. Et donc ce n'est pas étonnant non plus, j'arrive à mon point, que quelque part il y a encore beaucoup aujourd'hui, comme toujours, une adhésion aux pseudosciences. Et casser le mythe au passage, il n'y a pas plus d'adhésion aux pseudosciences aujourd'hui qu'hier. On parle souvent de la montée de l'antiscience mais c'est un mythe tous les baromètres sont stables donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a quand même une certaine antiscience qui prédomine, qui existe, et ça on peut s'en inquiéter mais le fait qu'on serait dans une vague d'antisciences c'est quelque chose à relativiser assez fort. Ça va ? Alors je termine très rapidement la dernière partie relativement courte c'est à dire ok mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire pratico-pratiquement ? D'ailleurs c'est pas hyper pratico-pratique ça serait peut-être pour les ateliers de l'après-midi mais en tout cas au moins lancer certaines idées. Mais rappelez-vous je vous avais dit être scientifiquement cultivé c'est être capable de reconnaître la fiabilité des discours scientifiques et donc c'est être capable de déceler des indicateurs. Et comment est-ce qu'on peut les déceler ces indicateurs ? Quels sont-ils ? Alors en épistémat ce que je vais me faire ici c'est simplement baliser deux champs et puis je ne vais pas aller plus loin que ça on va s'arrêter pour aujourd'hui je pense que j'ai déjà même quasiment dépassé mon temps l'enjeu s'il est de détecter les indicateurs de fiabilité on va pouvoir les distinguer en deux grandes catégories qui vont donner lieu à deux champs de l'épistémologie qui vont donner lieu à deux leviers de formation possibles qui correspondent d'ailleurs incidemment aux leviers de formation dans l'atelier Inoviris dont je vous parlais tout à l'heure c'est les deux là qu'on manipule un atelier pour l'un l'autre atelier pour l'autre et quels sont-ils ? Le premier c'est ce qu'on peut appeler la fiabilité interne c'est d'abord de se dire quand on a un discours face à soi comment est-ce qu'il a été construit ? D'accord ? Quelles ont été les inférences qui ont été mobilisées ? Quels ont été les arguments qui ont été mobilisés ? Sur quelles données ça se base ? Etc. Donc c'est vraiment un peu une enquête interne sur la fiabilité intrinsèque de l'information. Alors ça il y a tout un champ de l'épistémologie qui s'intéresse à cette question notamment ce qu'on appelle le problème de la démarcation qui est la question de savoir ce qui distingue épistémologiquement les sciences des pseudosciences. Alors j'ai représenté ça par quelqu'un en blouse blanche versus quelqu'un qui vous vend l'huile de serpent un charlatan pour le dire comme ça. Mais donc ça ça a été thématisé depuis Popper en fait c'est assez ancien. Et donc il y a des ressources qui sont mobilisées c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qu'on peut reconnaître pour distinguer une science d'une pseudoscience. La fécondité, la systématicité, la reproductibilité il y a toute une série de la falsifiabilité de Popper en est un qu'il faut apprendre à diagnostiquer et repérer. La grosse difficulté ici c'est que c'est très technique et la grosse difficulté c'est que ça demande d'aller mettre les mains dans le cambouis des sources scientifiques premières ce que l'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas attendre de ce que les profanes orde, rappelez-vous les outsiders compétents soient capables de faire. Personne, pour le dire autrement quand il veut prendre une décision sur les vaccins va aller compulser la littérature de première main pour aller regarder si dedans ils ont fait des bonnes inférences. On n'a pas les ressources peut-être de compétences mais en temps, en énergie c'est pour ça qu'on délègue d'ailleurs, on délègue à des experts. Mais donc ça nous permet un deuxième levier et si ce levier-là il est difficilement opérant heureusement il y a le deuxième. Mais on peut s'interroger sur la fiabilité de la source plutôt que la fiabilité intrinsèque du texte ou du message. Est-ce que la source est fiable ? Est-ce que je peux lui faire confiance pour déléguer justement ce travail de recherche interne que moi je ne suis pas capable de faire ? Et on est dans une époque de la délégation cognitive. Face à la quantité d'informations qu'on est censé digérer on n'est plus comme au XVIIe siècle c'est plus possible même pour les savants eux-mêmes de maîtriser l'intégralité du savoir d'avoir les ressources pour pouvoir comprendre c'est tellement fractionné qu'on est obligé de déléguer. Donc ça on ne peut pas y échapper. Mais ça il se fait aussi qu'il y a un champ de l'épistémologie contemporaine sociale qu'on appelle l'épistémologie sociale qui étudie la répartition sociale des croyances et des connaissances et qui étudie les marqueurs de l'expertise. Qu'est-ce qui fait qu'un expert est un pseudo-expert ? Qu'est-ce qui fait qu'un expert est un bon expert ? Qu'est-ce qui fait que quand on a j'invente Marius Gilbert et Didier Raoult sur un plateau télé on devrait avoir des voyons rouges qui s'allument d'un côté je ne vous dis pas lequel et des voyons verts de l'autre je crois que vous avez deviné pour se dire il y en a un qui a l'air d'être quand même plus fiable que l'autre. Il y a des warnings. Fiable ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui dit le vrai et l'autre le faux. Pour la petite histoire Raoult aurait pu avoir raison et ça nous aurait bien mis les épistémologues un peu en rade. À part dire oui oui la vérité et la justification c'est différent quand les deux s'alignent très très bien c'est un peu douloureux. En fait il aurait pu avoir raison. Heureusement il a eu tort du coup on peut dire en plus de ça vous voyez bien qu'il s'est trompé. Mais ça n'empêche. Et donc l'enjeu quel est-il ici c'est de diagnostiquer des indicateurs qu'on peut reconnaître cette fois-ci sur l'expert lui-même et pas sur l'information première. Et ça il y a des indicateurs qui existent. L'honnêteté la responsabilité systémique le rattachement institutionnel la perception des risques il y a toute une série de choses qu'on peut manipuler et qui sont manipulables avec une connexion internet et un peu de bonne volonté. C'est à dire en 5 minutes on peut avoir fait le tour après il peut y avoir un travail d'investigation que normalement les journalistes devraient faire et c'est le sujet qu'on donne prochainement en collaboration avec un journaliste qu'est-ce que les journalistes devraient mettre en place pour pré-mâcher ce travail pour l'audience. L'audience peut le faire mais c'est quand même mieux quand il y a des professionnels qui ont les ressources pour le faire pour lorsqu'on fait un débat plateau télé entre deux experts qu'on ait quand même pré-mâché le terrain en disant il y a quand même des indicateurs sans que le journaliste dise il y a le bon et le mauvais ça c'est un travail de neutralité mais en tout cas qu'on ait mis à disposition des auditeurs des leviers pour distinguer et ces leviers ils existent et ils peuvent être mobilisés et je pense que je vais m'arrêter ici donc je vous remercie pour votre écoute attentivement. Merci Olivier. C'est vraiment je vous pose la question de ce que vous avez envie de réagir à chaud à ce qu'il y a des outils dans le sens qu'il y a l'endette dans le portable ou est-ce que vous voulez processer ça avec un petit café en attendant on y va à chaud c'est vrai c'est parfait voilà donc on a un petit moment de questions-réponses à cette discussion libre j'ai commencé je vous guiderai peut-être un peu sur la fin pour préparer les étudiants cet après-midi donc voilà ils étaient pas de manière libre et spontanée et s'il y a besoin on a des micros pour qu'on puisse tous s'entendre mais c'est pas nécessaire c'est simple merci pour la présentation pour la question que je pose c'est si structurellement on a produit des produits de technologie à différents niveaux dans l'enseignement secondaire supérieur etc est-ce qu'il faudra attendre une génération deux générations avant d'avoir une population globalement plus raisonnable j'avoue que je n'en sais rien je serais plus optimiste que le coût de la génération après je sais bien que si on veut faire la longueur je la vois plutôt dans le temps de la réforme le temps pratique au pratique de comment on peut changer les choses ça je pense que c'est long effectivement c'est la dynamique politique qui est ce qu'elle est par contre je pense qu'une fois que c'est en place c'est assez rapide et on n'est pas obligé de travailler qu'au niveau de l'école il ne faut pas nécessairement partir dans une pensée qui serait de dire bon ceux qui ont quitté l'école c'est dommage c'est trop tard pour eux de toute façon ils sont plus récupérables je pense qu'il y a moyen de faire des conférences de la vulgarisation des podcasts il y a des outils autres que l'école pour faire ce genre de levier il y en a d'ailleurs qui existent déjà donc je ne pense pas que ce soit nécessairement qu'on ait ces échelles de temps maintenant si on veut clairement implémenter des choses dans le solide et dans le durable ça peut être qu'effectivement ça va être une dynamique plus longue c'est que pour le moment il y a une réforme au niveau des référentiels elle n'arrive pas encore en 56ème elle n'est pas encore sortie mais dans les référentiels sciences du tronc commun donc de 3 ans à 15 ans nous avons défini les sciences avec 4 visées et une des visées concerne la nature des sciences et donc c'est apprendre sur les sciences il y a apprendre les sciences apprendre à pratiquer les sciences apprendre sur les sciences et puis s'appuyer sur les sciences du vagin donc malheureusement au niveau des attendus quand il a fallu les redéfinir ils ont un petit peu là lié cette dimension là mais il est dans l'introduction donc on peut s'appuyer dessus voilà et donc il faut aussi peut-être des méthodes une autre idée donc vous dites qu'il y a peut-être un ajout d'une réflexion sur l'épistémologie par un co-dépistémologie moi je défends tout à fait ça pour les plus grands donc moi tout je parle c'est du domaine de la directrice des sciences et je suis à l'aise hypothèse où on travaille donc avec les plus jeunes et au cœur de nos activités on pense vraiment à travailler sur les méthodes aussi parce que si donc ce discours cette manière d'enseigner les sciences qui est en fait très présente elle est vraiment donc comme vous l'avez dit très dogmatique même quand il y a de la du concret apporté en place on a souvent l'enseignant qui va montrer une expérience et en faire deviner les lois du monde exactement ça commence à en donner l'idée aux élèves et ça vient sur un cas qu'il trafique souvent pour ceux que ça donne ou qu'il a envie d'illustrer et donc il y a vraiment un travail à faire aussi au niveau de la manière dont on travaille les sciences avec les enfants et donc de les mettre vraiment dans des méthodes soit hypothético-délectiques où ils sont associés à une réflexion et de mener au raisonnement scientifique donc j'ajouterais à la fois travailler sur le raisonnement par la méthodologie du cours et en même temps un recul théorique par l'élément donc voilà c'était juste une autre piste je suis tout à fait sensible d'abord sur le premier point que j'ai mentionné c'est effectivement une bonne nouvelle après évidemment ce qui va la rendre implémentable c'est que les enseignants soient formés pour pouvoir faire ça mais c'est un pas dans la bonne direction ça j'entends bien donc c'est très chouette c'est un pas dans la bonne direction et aussi vous l'avez cité le CD et les engrais de PISA ont rajouté les compétences systémiques et posturales depuis 2015 et tout ça c'est souvent un logique quand même les gens l'ont d'accord ça marche quand même pour motiver les enseignants bien sûr oui oui tout à fait et je suis assez sensible sur le deuxième point que vous mentionnez j'ai beaucoup d'enseignants qui ont dit oui oui mais en fait on fait des expériences en classe c'est pas parce qu'on fait des expériences que c'est pas et c'est important de faire des expériences et de montrer qu'il y a une dimension pratique et une dimension expérimentale à la science mais ça oui exactement exactement si c'est juste pour accommoder la théorie qu'on a montrée avant ou ce genre de choses c'est pas forcément voilà exactement merci bonjour en fait je me posais une question comme l'étude elle date de 2004 et qu'ensuite on parle justement de tous ces youtubeurs qui ont fait la théorie qui l'ont popularisé comment en fait cette popularisation de la théorie on a pu l'intégrer en fait surtout chez les jeunes demain et comment ils se sont appropriés et ensuite peut-être ils ont fait des comptes ou est-ce qu'ils en ont pas fait est-ce qu'on a des résultats non enfin en tout cas pas à ma connaissance après je ne suis pas très à jour du champ de ce genre d'études mais c'est surtout que j'envisage que ça doit être très difficilement mesurable c'est-à-dire de savoir qui a suivi de quelles ététiques pendant combien de temps et de savoir d'où il est parti et d'où il est arrivé pour pouvoir faire une mesure de ce que ça lui a appris ou ça c'est quasiment je veux dire même méthodologiquement je ne vois pas très bien comment on pourrait faire si ce n'est dans du déclaratif est-ce que vous avez suivi de la théétique oui est-ce que vous sentez que vous êtes plus formé oui et à l'heure de dire bon là il semblerait qu'il y a un effet donc je ne pense pas qu'il y ait d'études qui objectivent ça la seule chose qu'on peut supposer c'est que sur base théorique on peut penser que ça a un effet positif et que donc ceci mais grosso modo il n'y a rien qui chie parce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue parce que la théétique elle fonctionne beaucoup sur Youtube essentiellement là il y a d'autres cercles mais elle fonctionne en parallèle à la théétique sur Youtube les anti-zététiciens qui propagent aussi sur Youtube et qui ont même parfois beaucoup plus de portée parce qu'on sait qu'une fake news ou qu'un discours plus choc ça se diffuse nettement mieux que tout le reste donc même eux ils le disent eux-mêmes mais beaucoup qui sont découragés parce qu'ils ne se battent pas à armes égales il suffit qu'ils mettent quelque chose sur Twitter ils se font des meutes de trolls qui les rétament instantanément donc je ne serais pas optimiste quant au fait que la théétique va changer la donne sensiblement tant qu'elle n'est pas un peu institutionnalisée protégée d'ailleurs il y a eu des tribunes il y en a une récemment je ne sais pas si c'était le collectif No Fake Med ou je ne sais plus quoi où en fait de nouveau ils ont montré que des scientifiques qui avaient pris sur eux d'aller dans la sphère publique pour mettre en garde contre certaines choses avaient tellement été découragés par des menaces de mort et que l'institution ne les protège tellement pas qu'en fait la plupart des scientifiques se planquent dans leur labo et à certains égards ils ont bien raison et que là il y a un travail à faire donc c'est bien que le message existe c'est bien qu'il soit qu'il soit un peu pris à bras le corps donc il y a juste un j'ai plus surprenant pour moi c'était l'idée de la nature de la science je me suis dit mais oui oui de temps en temps c'est des sciences c'est déjà mieux et la nature des sciences je me dis souvent à me vouloir faire le coup de la physique comme modèle de la scientificité et historiquement quand on voit le rôle conjoint des physiciens dans la constitution du CNRS par exemple on se dit mais un jour il faudrait quand même qu'on arrive à monter une approche alternative finir par leur expliquer que les sciences humaines ça existe aussi et ainsi de suite oui exactement alors j'ai j'ai peur vous dites pas déjà que j'ai peur j'entends l'autre de vous tomber là-dedans et que quelque part ça perforne et que malgré tout malgré toutes les précolutions c'est la physique qui est la non-science ok ok on connaît de la circondition un deux on s'est regardé tous les deux avec Thomas comme vous avez senti Gérard Brunet en termes de fiabilité externe des experts moi j'ai l'exvoyant qui savait c'est pour ça que j'ai dit un petit oui oui Gérard Brunet il lisait les pages sur les sous-coupes volantes qui l'a pu sortir dans notre bouquin de l'universitaire de France en disant on s'en barre plus sur la planète on se barre tout sur le plan des masses et c'est ça la question du scénologue quand on donne non non oui oui bonne question deux excellentes questions oui oui alors je peux vous rassurer sur les deux d'accord donc la première je ne sais pas pourquoi j'en reviens parce que ça n'a pas d'importance la première sur la nature de la science je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit je suis tellement sensible que c'est mon sujet de recherche premier c'est la pluralité des sciences donc je suis très conscient qu'il n'y a pas la science je suis très conscient aussi qu'il n'y a pas une nature de la science qui est une nature évolutive évolutive dans le temps évolutive à travers les disciplines et très évolutive c'est-à-dire que c'est ce que je dis à tous mes étudiants la psychologie sociale et l'économie ce n'est pas la même chose que la physique et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre ça se discute et la dynamique temporelle donc je suis très conscient de ça quand j'utilise le terme nature of science c'est parce que c'est devenu un terme, un keyword donc c'est pour ça que j'aurais pu le dire j'aurais pu désamorcer oui j'utilise le mot la nature de la science mais en fait ce que je devrais dire c'est la nature des sciences et l'épistémologie contemporaine est assez au clair quant au fait qu'on appelle ça des épistémologies d'ailleurs situées les épistémologies de l'économie ce n'est pas la même que l'épistémologie de la physique et l'épistémologie de la physique aujourd'hui ce n'est pas celle de l'épistémologie de la physique il y a 20 ans et à plus forte raison il y a 100 ans et il y a 500 ans je tenais justement à Lionel un cours d'histoire des sciences je pense que c'est un des grands thèmes pour dire que même les critères de ce qui fait science évoluent au cours du temps on ne peut pas juger Newton comme aujourd'hui donc je suis très sensible à ça et je suis 100% avec vous et l'enjeu n'est pas de faire un cours de l'épistémologie de la physique je pense que ce serait une grosse erreur parce qu'il y a effectivement dans la philosophie des sciences un biais physicien qui est lié à la naissance de la discipline chez des physiciens à proprement parler mais qui est un biais qui dans la discipline de l'épistémologie contemporaine est connu et a été renversé depuis les années 70 c'est à dire que maintenant il n'y a plus personne qui croit en l'épistémologie enfin qui croit si ça s'applique bien pour la physique mais qu'en tout cas la science doit s'y conformer en tout cas plus personne ne croit au don qu'est de dire toute science trouvera sa valeur et sa maturité quand elle commencera à ressembler à la physique enfin plus personne si on a encore toujours qui croit mais c'est pas la doxa alors ça c'est sur le premier point le deuxième point 100% d'accord oui c'est pour ça que quand j'ai dit Bronner j'ai un peu dit j'ai marmonné un truc pour dire on aime on n'aime pas je me disais je suis filmé non moi je ne suis pas fan non plus mais l'enjeu du rapport ce n'est pas le rapport Bronner c'est pas la transposition de sa théorie je pense qu'on a fait appel à lui parce qu'il a la figure médiatique et connue qu'il a mais derrière le rapport il y a un comité d'une trentaine d'experts qui a peut-être été rapporteur je ne pense pas qu'il ait eu un rôle fondateur sur les idées parce qu'effectivement je connais beaucoup de sociologues qui regardent Bronner comme sociologue c'est pas intéressant voilà c'est plutôt un penseur médiatique et en tout cas je ne le considère pas comme un épistémologue c'est pas un épistémologue et il est inconnu au bataillon dans les débats d'épistémologie contemporaine d'accord donc non non aucun problème le fait que son nom soit sur ce rapport je ne pense pas que ça invalide le contenu du rapport c'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur Helena Faskinemi pour qui j'ai plus de respect intellectuel mais voilà donc oui je suis sensible à vos deux points et je les partage merci pour votre exposé je voulais vous demander qu'il y a une place réservée à la sociologie de la science parce que je suis content que vous avez d'ailleurs cette positive qu'on est devant les yeux parce que je ne le dis pas très bien dans les quatre lois je pense en particulier aussi aux travaux de Bruno Maton qui expliquent dans un signe que le savoir ce n'est pas le dévoilement d'une vérité il y a tout qu'il disait la nature aime à se cacher on peut avoir cette idée pendant longtemps d'une activité scientifique qui concerne un dévoilement évidemment il y a toute la théorie de la sociologie et de l'anthropologie développée notamment par Bruno Maton qui nous explique que tout savoir est un construit un construit et donc on rejoint les critères de fiabilité externe que vous avez évoqués mais on est bien encore un peu plus loin que l'épistémologie oui exactement donc comment faire émerger une réflexion à ce niveau là parce que je pense au risque aussi de selon les scientifiques et j'en suis on voit un petit peu ce type de sociologie comme une façon de faire tomber de leur pédestal les scientifiques ce qui n'est naturel pas trop mais dans l'autre côté c'est une façon aussi de comprendre son métier et donc aussi de l'importance de la pensée critique que vous avez largement encouragé exactement c'est une excellente excellente question et dans le texte qui est ici je ne sais plus où il est mais ça n'a pas d'importance celui qui est paru dans le soir de mémoire parce que ça remonte à quelques années même 4 ans maintenant on ne parle pas de philosophie des sciences on parle d'approche critique de la science incluant l'histoire la sociologie la philosophie on inclut toutes les études qui prennent la science comme objet que ce soit dans même la psychologie des sciences la psychologie des chercheurs l'histoire la sociologie la dynamique des laboratoires que Bruno Latour a étudié et la partie philosophique donc on intègre en fait dans la nature de la science et ça c'est généralement fait c'est pour ça que j'ai un peu fait un raccourci quand je dis la nature de la science et grosso modo l'épistémologie la nature de la science c'est tout ce qui tourne autour de la science comme objet incluant la sociologie des sciences donc en fait en général de manière plus large je pourrais répondre comme ça en disant que tout ce que j'ai dit sur ici l'épistémologie je l'ai utilisé dans un sens qui est élargi par rapport à son acceptation très pointu de théorie de la connaissance dans tout ce qui est approche de la science critique donc incluant la sociologie des sciences pour ça que d'ailleurs qui est à la tête de Merton à un moment c'est un sociologue des sciences donc je suis très sensible à ça et je pense que la sociologie des sciences a son rôle à jouer et que je n'envisagerais pas et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans les ateliers Inoviris on ne fait pas des ateliers de pur épistémo au sens strict du terme évidemment quand on parle de l'expertise quand on parle des conflits d'intérêts c'est de la sociologie des sciences donc c'est clairement pas elle n'est pas volontairement mise à l'écart c'était plutôt pour orienter ici dans le poids des mots mais en fait elle est cachée dans tout ce que j'ai raconté donc j'en ai bien conscience merci 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 beaucoup merci parce que tu as un petit peu souffert la première question je voudrais carrément dire un petit peu sur ce dossier la nature de notre ensemble en pensant d'un des acteurs de culture scientifique et de l'économie de toute manière générale de comment on peut évoluer dans un certain temps de méditation dans le monde qui est ce qu'on va parler de ce qu'il y a au milieu et j'ai dit que de manière générale on n'est pas vraiment aidé on n'est pas vraiment aidé notamment au niveau de la méditation et ça va totalement dans le sens de ce que vous avez dit parce que en pleine crise de pandémie il n'y a quand même une figure tout à l'heure qui ne respecte pas particulièrement mais qui est un grand physicien français qui fait parfois qui est les autres c'est un titre qui a comme on dit il ne faut jamais mettre sur la place publique des accords qu'il y a dans la science parce que la science ne doute pas c'est la recherche qui doute je me dis on est comme pas aidé de ce genre de là quand on essaie justement de faire comprendre à la limite que des règles de la science et justement un construit comme le monsieur l'a dit comme la nature l'a s'en construit c'est une aventure humaine qui fait qu'on se trompe à des erreurs et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre pour ne pas la présenter comme on l'a dit en faisant vraiment bien attention de ne pas tomber dans un réalisme absolument déjà là je me dis on n'est pas particulièrement édé parce que tu es là on va dire parce que tu es là une petite dizaine de l'amélioration des savoirs puis au niveau politique nous ici et au niveau des régions là on n'est pas édé non plus parce qu'il y a quand même il y a vraiment une volonté de plus c'est une forme d'immédiatité du côté des scènes du côté de l'employabilité et avec j'en ai toutes ces raisons de faire ça il n'y a pas de problème avec ça mais ce que vous proposez c'est quand même de déployer sur un plan de long une réflexion avec des étudiants c'est ça que ça devient bien dit c'est déjà intéressant ça va être l'enseignement en tant que telle donc j'ai enfin une question parce que je n'ai pas l'impression du tout vous avez fait l'expérience être une église de me toucher et de ce que ça mais nous le travail que l'on fait et moi j'ai une partie des autres parce que j'ai déjà l'importé de le faire c'est d'essayer aussi de montrer comment se construire la science etc mais ce que dans le rôle du médiateur en tant que telle d'éducarisateur comment est-ce que vous voyez les choses de manière générale pour déployer cette réflexion à côté de l'enseignement mais aussi avec les familles avec le grand public je peux vous donner des exemples c'est très compliqué ce genre mais pourquoi ça peut transposer ça dans la théorie professionnelle qui est la note c'est ce qui est exact oui oui grande question pour revenir d'abord sur le premier point je pense savoir vaguement de qui vous parlez je vous le connais oui oui je connais relativement bien un des grands déficits je pense ça c'est quelque chose c'est que les épistémologues je sais si on peut parler ça au sens large les personnes qui ont elles ont assez bien déserté la place publique c'est à dire que ce qui monopolise la parole de type épistémologique sur la place publique c'est plutôt soit des scientifiques eux-mêmes la plupart du temps soit des autoproclamés et donc et ça c'est quelque chose qu'on donc du coup il y a la parole qui est là et puis elle se médiatise parce qu'elle peut être bien formulée tout ce qu'on veut mais c'est clair qu'il y a une désertion de la place publique c'est ça qu'on a essayé on essaie encore avec des collègues de réinvestir un petit peu la place publique et de temps en temps intervenir en disant vous savez et il y a ça qui se passe mais peut-être qu'on peut en jetant un regard à l'hystémologique de temps en temps on se fend d'une petite carte blanche d'une petite conférence mais voilà c'est des effets gouttes d'eau qui n'ont pas qui face à la machinerie de personnalités comme ça qui effectivement sont ultra médiatisées mais quand on parle d'ultra médiatisation on essaie de prendre Raoult et quand on voit les chiffres il était sur médiatisé mais je veux dire c'est là il y a une dynamique du média qui fait des choix et c'est difficile de lutter contre ça et ça j'ai pas moi de solution particulière à part travailler à un niveau plus local il y avait un deuxième point après cette première question qui était avant du coup maintenant ça me met cette question qu'il y a une orientation dans notre secteur du point de vue régional sur vraiment oui oui bien sûr exactement voilà je me suis oui exactement c'est la question des temporalités longues et courtes et des intérêts qui ne sont pas forcément convergents de la manière dont je le vois il y a d'abord et avant tout ça ça dépend comment on conçoit l'université ou les acteurs de l'enseignement supérieur ou les acteurs de l'enseignement tout court est-ce que c'est une machine à produire des diplômes pour des emplois ou est-ce que c'est une machine à former des citoyens éclairés je pense que c'est les deux idéalement d'accord c'est pas l'un qui exclut l'autre ce serait assez étonnant mais donc il y a évidemment une dynamique qui est plutôt de dire on doit d'abord produire des gens qui sont des techniciens efficaces qui vont à la sortie avec leur diplôme travailler et produire de la richesse et produire de l'innovation et produire de la connaissance qui est devenue égale à de la richesse c'est dans l'économie de la connaissance je pense que c'est clairement la dynamique des sciences contemporaines de maintenant d'assez récente c'est de marchandiser les savoirs le savoir est devenu une commodité et à ce titre là il est victime d'un marché et la dynamique du marché c'est celle là et ça ça va pas dans le même sens que la dynamique du savoir comme être éclairé prendre des décisions j'irais raisonnables pas forcément vraies pas forcément les meilleurs mais en tout cas raisonnables et ça c'est vrai que ça marche plus dans le temps long et c'est pas aussi bien quantifiable on n'a pas des bons indicateurs on peut pas dire à la sortie de l'université vous savez quand une université veut se classer par rapport à une autre on va dire ben voilà on a tel taux d'employabilité avec telle vitesse on a tel taux de rémunération ben ça ça mesure pas le taux de discernement des gens qui sortent de là malheureusement qu'on pourrait mettre en avant mais qu'on ne sait pas mettre en avant faute de petits chiffres à mettre sur la chose et donc je pense qu'il y a moyen que les deux fonctionnent ensemble on peut idéalement l'enseignement et l'éducation en général efficace, employable et éclairé d'accord mais les deux dynamiques ne marchent pas forcément dans le même et donc moi j'ai déjà assis à des centaines de commissions de programmes où quand il faut décider c'est quoi la priorité ben c'est pas la philo qu'on va dire non ça on peut pas y toucher c'est la philo qui sautera en premier encore et encore je lisais dernièrement il y a encore des départements entiers de philo en Angleterre qui mettent la clé sous le paillasson parce que l'université a décidé dans leur calcul de rentabilité que c'était pas bankable voilà bon ça c'est malheureusement la dynamique intellectuelle n'est pas forcément celle qui prime sur la dynamique marchande de l'université qui devient quand même aussi je parle de l'université parce que c'est ce que je connais mais je pense que c'est plus large qui devient souvent la force première donc là malheureusement j'ai pas de solution à part de résister à certains égards et d'arriver à faire sentir que quelque part il y a encore une place pour ça et la résistance elle peut prendre des formes très diverses moi à l'UNAMUR je suis bien placé parce que c'est vraiment atypique c'est qu'on a la chance moi je pense que c'est une chance certains voient ça comme un frein d'avoir un département de philosophes dans la fac des sciences c'est unique en Europe quasiment c'est à dire et pourquoi ça arrive comme ça c'est parce qu'en fait il y a un jésuite un jour qui a tapé sur la table et qui a dit ex nihilo il nous faut des philosophes en fac des sciences à côté de la fac de philo la fac de philo existe ils font de la philo puis il y a les philosophes de la fac des sciences et donc il faut que dans chaque filière scientifique il y ait tous les ans moi je les ai tous les ans premier bac deuxième bac troisième bac master des cours de sciences humaines il y a deux d'université l'ULB que je connais bien ils n'ont pas fait ce choix-là et maintenant ils essayent de rétropédaler voilà ça ça dépend c'est des dynamiques très comme ça et donc il faut avoir conscience dernière question quelles sont les solutions pour les acteurs de proximité si je comprends bien comment est-ce qu'on peut pratiquement venir venir sans m'obliger la parole peut-être je veux être prolongeant parce que j'ai quand même l'impression que arriver à lutter sur le terrain pour rappeler très facilement lutter sur ce terrain c'est le déjeuner c'est qu'il faut ajouter le terrain et donc je me demande s'il ne faut pas amener je vous ai interrogé c'est ce que vous avez fait pratiquement dans ces affaires s'il ne faut pas amener le débat sur le même du terrain autrement parce que en arrivant et en disant à un public qui n'est pas tout à fait convaincu nous on a la solution pour voir si ça va ou si c'est faux on va recrisper des communes des communes des communes nous on va faire en tout temps des sujets à deux choses sur la société qui s'appellent très fréquemment et arriver à quelque chose amener sur un autre sur un autre un autre ok ok je suis très sensible à ce que vous dites donc il y a deux choses qui sont cachées là-dedans d'abord je suis le premier conscient à dire que l'épistémologie ce n'est pas la panacée et ça ne suffit pas vous pouvez amener tous les outils d'épistémologie de logique si quelqu'un n'est pas motivé pour les exploiter ou si quelqu'un considère que c'est une sorte de savoir expert qu'il ne veut pas accepter c'est fini donc il y a d'abord un travail motivationnel qui est d'ordre social en fait qui est vraiment d'ordre culturel qui est caché derrière et ça sur lequel moi je n'ai aucune prise donc ça c'est clair que l'épistémologie elle a son je pense qu'elle a une utilité mais elle est très localisée il ne faut pas la surévaluer la deuxième chose c'est que c'est quand même relativement bien montré et c'est des études plus récentes j'ai des collègues qui travaillent plutôt en psychologie sociale sur le conspirationnisme et l'avènement du conspirationnisme et donc des pensées on va dire plutôt pas fiables en tout cas à la grosse louche en tout cas donner son adhésion à des discours qui sont vraiment on ne peut pas dire faux mais en tout cas vraiment pas fiables on a beaucoup travaillé dans la prévention on a beaucoup travaillé on va mettre des et en fait eux ils promeuvent ce qu'ils appellent l'inoculation c'est à dire qu'en fait il faut travailler à la racine et travailler à la racine ça peut être dès l'école maternelle moi je suis un grand convaincu j'ai travaillé longtemps avec la chaire de philosophie pour enfants c'est une chaire UNESCO de la philosophie pour les enfants qui a montré je pense que c'est maintenant c'est devenu c'est difficilement acceptable dans les départements de philosophie académique parce que c'est pas suffisamment académique d'accord mais qu'en fait des élèves de maternelle ont déjà une faculté et un éveil à la philosophie la faculté d'un bon raisonnement de discerner etc qui est en attente qui est en demande ils ont une curiosité en fait philosophique et scientifique par ailleurs énorme et elle est absolument pas exploitée elle est même mise en veille et après on va la réveiller quand ils ont 18 ans et c'est trop tard un peu comme un apprentissage d'une langue on pourrait prendre le train en marche plus tôt et donc j'ai des collègues qui font aussi des ateliers de philo en école maternelle il y en a qui disaient mais c'est impossible de faire de la philo en école maternelle mais ils prouvent qu'en fait ça l'est et qu'en fait les étudiants de maternelle et c'est ce qu'ils appellent des interlocuteurs valables on les a toujours considérés comme pas des interlocuteurs valables pas intéressants pas critiques et en fait ils ont un esprit critique hyper acéré qui ne demande qu'à rencontrer un peu de bienveillance et d'émulation et donc là je crois très fort en cette idée d'émulation si on ne veut pas qu'un complotiste à 30 ans sa trajectoire critique elle devait commencer à la maternelle ou tôt en tout cas c'est tôt qu'on forme un état d'esprit qui est attiré par je dirais une enquête saine plutôt que le bad buzz ou plutôt que ceci alors c'est pas de nouveau la panacée c'est pas de nouveau il y a tous des déterminants sociologiques c'est les complotistes on sait bien qu'il y a une grande vulnérabilité sociale donc il y a toute une dynamique je pense qu'il faut déjà avoir une société moins violente globalement pour avoir des gens qui s'en cachent moins ça c'est clairement politique au sens plus large mais étant donné les cartes qu'on a maintenant étant donné qu'on vit dans une société qui fait une certaine violence sur certaines personnes étant donné que la science elle a une certaine violence sur certaines personnes quand on traite des gens d'antivax c'est très violent en fait je pense qu'on a des manières différentes de communiquer avec les gens que de leur dire voilà la vérité vous êtes dans l'erreur et donc vous êtes bête vous manquez de discernement ou d'esprit critique ou ce genre de choses je pense qu'il y a d'autres leviers à exploiter mais étant donné le contenu actuel je pense que la meilleure solution c'est d'aller vers ça mais donc c'est c'est pas une solution pratique c'est une je voulais citer les deux parce qu'il y a la fédération où il y a besoin c'est souvent qu'il n'y a pas de s'occuper les 20 ans voilà c'est je c'est parce qu'il y a de la s'occuper mais donc pas de s'occuper ça veut dire c'est de la gardinerie enfin c'est c'est vraiment dans le cadre de la fête de la science ah oui ok oui d'accord en général ok merci donc merci pour tout ça peut-être deux compléments oui les maternels je pense c'est hallucinant autre chose aussi pour ranger sur ce qu'a dit Sabine il y a à la fois il est visé transversal mais je dirais aussi que l'ensemble de ses niveaux référentiels et ça va rejoindre ce dont vous avez parlé aussi qui est il y a transversalité et qui sont dans les niveaux référentiels on attire l'attention des enseignants sur les croisements les croisements de matières donc je vous conseille d'aller voir effectivement ces niveaux référentiels où quand on se saisit du thématique d'un projet on fait la démonstration dans ces référentiels que on peut de façon transversale travailler les mathématiques l'éducation culturelle et artistique l'éducation à la citoyenneté donc ça voilà c'est un autre enjeu et là pour faire le lien avec ce que vient de dire Thomas c'est vraiment là-dessus que l'ensemble des opérateurs de la culture scientifique peuvent vraiment se positionner comme un groupe des enseignants sur ces visites transversales et ces croisements c'est là-dessus qu'on a vraiment une expertise parce qu'on fait ça depuis longtemps oui donc on peut vraiment leur proposer de vivre ça avec nous parce que justement en sortant du cadre de la classe c'est-à-dire d'être coincé dans une classe où il n'y a qu'un seul professeur on sort et on peut emmener à la fois différents enseignants à vivre quelque chose et ils trouvent des points communs donc là on a vraiment je veux dire de façon stratégique une opportunité à se positionner comme un outil et c'est un moment d'emmener dans ces voyages l'éducation pour et par la science et au travers des philosophies de la science c'est vraiment je pense on a un deuxième élément sur lequel on a vraiment la possibilité de travailler et de communiquer avec le monde des enseignants c'est ce CZ de se références et de se positionner là-dessus et peut-être je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai été un autre je voulais m'ajouter Aurélien Barraud j'ai bien sur le cas je connais je n'ai pas je n'ai pas lu parce que je connais Aurélien Barraud mais je j'ai un qui questionne la science et le statut qu'on lui a donné dans la société il propose que la science redevienne politique merci pour la recommandation j'avais lu son bouquin sur de la vérité en science en particulier qui est intéressant aussi parce que justement il a cette version un peu plus la vérité ce n'est pas cette espèce de fétiche qu'il faut poursuivre donc là je suis assez voilà merci pour le bien sûr c'est vrai merci merci beaucoup bonjour je suis Philippe de Soutenik 45 on a intervenu depuis quelques années dans les écoles primaires principalement avec des programmes pédagogiques sur un temps plutôt long puisqu'on a eu six semaines dans l'école à chaque fois et ce qu'on a remarqué au niveau des enseignants et des enseignantes c'est que ils n'aiment pas de culture scientifique ils nous le disent quasi dans l'ombre 5% des cas et donc ici nous ce qu'on espère c'est que dans les formations de ce corps enseignant qui va passer 3 à 5 ans dans ces deux années supplémentaires s'il y avait une éducation en sciences ce serait bien l'éducation aux médias l'esprit phétique également parce que comme vous le disiez si ça se passe déjà à la base c'est peut-être évident exactement je suis très sensible à ça et le nombre d'enseignants anglo-croises qui me disent la même chose et qui du coup compensent en allant faire de la zététique et tout qui en fait apprennent là ce qu'à mon avis il y aurait moyen d'institutionnaliser un petit peu plus pour que ce soit plus systématique bien sûr merci 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 – Sous-titrage FR 2021